bonjour est ce que vous me voyez est ce que vous m'entendez on va vérifier que la technique fonctionne bien vous me voyez est ce que vous m'entendez alors est ce que c'est bon ce matin un petit peu de lumière voilà parfait la petite feuille bonjour voilà c'est parfait bon super on va attendre deux trois minutes de trois instants le temps que tout le monde arrive on va faire aujourd'hui un live sur sur comment mettre en place un système alimentaire résilient ou d'urgence on va dire on va réfléchir un petit peu un système alimentaire qui pourrait nous aider en cas de crise qui pourrait nous aider à faire face on va attendre que tout le monde arrive là pour l'instant vous êtes 38 j'ai préparé pas mal de choses pour vous en pas mal de petites notes on va détailler tout ça ensemble et puis ensuite si vous voulez bien je vais répondre à vos questions va faire une fois aux questions le live va durer à priori une heure et demi à deux heures selon mon inspiration et puis en fonction bien sûr des questions que vous aurez à me poser alors bonjour tout le monde merci d'être là ce matin je trouve que c'est assez chouette les lives le samedi matin parce qu'on n'a pas de on n'a pas de problème de bande passante on n'a pas de problème de de coupure apparemment les gens regardent pas ne regardent pas netflix le samedi matin donc c'est beaucoup plus facile voilà alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de pourquoi est-ce que je vais vous parler d'aujourd'hui de système alimentaire résilient de système alimentaire qui vous permettrait de manger si jamais on se retrouvait demain dans la difficulté et bien c'est parce que en fait sur beaucoup de chaînes d'autonomie sur beaucoup de chaînes de jardinage etc on met en avant le modèle de tout jardinage tout tout potager plus exactement il ya énormément de contenu sur les potagers comment faire pousser des tomates des machins des trucs comme ça mais on se rend compte qu'en fait le potager c'est nettement insuffisant si on doit manger que des légumes et ben on va vite maigrir je crois et aujourd'hui bien c'est facile de d'acheter en magasin pour compléter si on a une production potager tout ce qui peut manquer mais bon magasin et puis même pour les gens qui n'ont pas des grands moyens il ya les aides de l'état on peut même aller chercher des aliments dans les associations caritatives mais si demain il devait y avoir une grosse crise alimentaire si devait on devait être dans une situation difficile et bien moi je garde en tête l'exemple de mes grands-parents mes grands-parents sont nés en mon grand-père il est né en 1898 alors il est décédé bien sûr il était né en 1898 ma grand-mère elle était né en 1906 et ce sont des personnes qui ont connu la deuxième guerre mondiale mon grand-père avait 43 ans en 1939 ma grand-mère un petit peu moins 37 37 ans je crois et quand la deuxième guerre mondiale s'est déclenchée bien on a eu il ya eu bien sûr des grandes difficultés pour la population française de trop faire face aux besoins alimentaires ils avaient acheté trois quatre ans avant un terrain c'était en banlieue parisienne à une vingtaine vingtaine de kilomètres de paris à l'époque c'était pas du tout urbanisé le terrain faisait 3800 mètres carrés et sur ce terrain il y avait une grande maison avec une cave et ils ont pu faire face aux difficultés liées à la deuxième guerre mondiale en mettant en place un système d'agriculture vivrière et non pas un système d'agriculture on va dire un potager de loisirs l'objectif c'était de produire des quantités importantes et l'objectif c'était de produire des calories parce que c'est ça qui manquait surtout des calories alors blé maïs potager arbres fruitiers lapins dans la cave les enfants étaient même mis à contribution mon père était tout petit mais ma ma grande tante ma tante elle elle avait sept huit ans et elle me raconte que pendant la guerre et bien elle était en charge de surveiller le champ de blé champ de blé qui était régulièrement attaquée par les oiseaux alors elle était équipée d'un couvercle de casserole de même de deux couvercles de casserole et puis elle était en train de faire du bruit avec les couvercles de casserole elle avait sept ans pour éviter que le champ de blé soit bouffé par les oiseaux donc on en était là elle ramassait des orties sur les chemins tout autour de la maison il y avait des chemins il y avait des friches donc elle ramassait des orties et quand on lui demandait à quoi ça servait elle disait que c'était pour nourrir les lapins alors qu'en fait les orties servaient à ils servaient à les nourrir eux ils faisaient des soupes d'ortie et se débrouillaient comme ça voilà alors là les leçons de la crise c'est que en fait mon grand-père alors dès que la guerre s'est terminée il a fait un il a fait un stock au sous-sol dans sa cave il y avait du savon il y avait du sucre il y avait toutes sortes de choses et on a même retrouvé des savons qui ont été achetés après la guerre lorsqu'il est décédé dans les années 1980 il y avait de quoi faire voilà alors je sais pas si c'est resté dans les gènes mais aujourd'hui effectivement avec les crises successives on peut se poser légitimement la question de qu'est-ce qu'on fait si jamais il n'y a plus rien dans les magasins et il est important je pense de raisonner en termes de calories parce qu'avant d'avoir une alimentation qualitative il faut avoir suffisamment de calories dans le ventre alors je vais vous donner quelques petits repères chiffrés pour marquer un petit peu les esprits on va essayer de raisonner là-dessus une famille de quatre personnes qui travaillent au jardin a une certaine dépense calorique si on estime qu'elle comprend deux adultes deux enfants on va arrondir on va faire simple on va compter disons 3000 calories par personne pour quatre personnes ça fait 12 000 calories par jour et si on extrapole ça sur une année entière on est à peu près à 4 500 000 calories donc pour couvrir nos besoins alimentaires d'un point de vue quantitatif il faudrait pouvoir trouver mobiliser 4 500 000 calories par an pour une famille de quatre personnes alors ça fait pas mal tout ça 4 500 000 calories alors si on utilise par exemple pour couvrir ces 4 500 000 calories on n'utilise que les productions typiques du jardin potager ou même du verger on va considérer qu'un légume fait 50 calories par 100 grammes donc pour couvrir 4 500 000 calories il faudrait produire 8 tonnes presque 9 tonnes de légumes donc produire et manger 9 tonnes de légumes par an ce qui représenterait environ 6 kilos par jour et par personne de légumes si on raisonne sur les fruits qui sont peut-être un tout petit peu plus caloriques alors moi j'ai compté 60 calories en moyenne pour 100 grammes pour des fruits et bien il faudrait produire presque 7 tonnes et demi de fruits à l'année et ensuite consommer environ 5 kilos de fruits par jour et par personne alors qu'est-ce que ça signifie tout ça concrètement et bien ça signifie que crouler sous les fruits et les légumes pourrait paraître séduisant mais en fait ça nourrit pas suffisamment c'est une mauvaise idée de miser entièrement sur un verger et un potager c'est une mauvaise idée et si au maximum on mange un kilo et demi de fruits et légumes par personne et par jour et bien en fait ça ne couvre qu'environ 25% de la ration calorique journalière il faut quelque chose qui apporte beaucoup plus de calories alors qu'est-ce qui peut apporter plus de calories et bien il faut trouver des sources d'énergie qui sont à la fois plus concentrées et en même temps faciles à produire alors qu'est-ce qui permet d'avoir ces deux avantages-là une alimentation calorique et facile à produire et bien dans le monde moderne qui est le nôtre on fait un très gros usage notamment des céréales donc produire des céréales ça pourrait être une idée notamment pour couvrir les besoins qu'on peut avoir en glucides et dans cette idée-là la céréale qui me semble la plus intéressante à mettre en œuvre pour un système alimentaire résilient c'est de planter du maïs alors quelle quantité de maïs pour planter si je reprends mon exemple d'une famille avec 4 personnes le maïs a un apport calorique de 330 calories pour 100 grammes si on considère que grosso modo les céréales vont couvrir 25% de la ration calorique il faudrait pouvoir produire chaque année 360 kilos de maïs et ça ça peut se faire sur une surface de l'ordre de 700 m² donc faire un carré de maïs ça a tout à fait du sens si ça pousse bien chez vous un carré de maïs sur 700 m² bon c'est quand même un petit peu grand mais ça permet effectivement de couvrir une grosse partie de la ration journalière en calories en complément du maïs qui est une céréale qui est finalement assez simple à faire venir parce qu'on n'a pas besoin de on peut la faire entièrement à la main il n'y a pas besoin de mécanisation le maïs donc ça pousse bien on peut le faire avec des outils à main et on peut aussi récolter facilement avec des outils à main et ça c'est une céréale qui se conserve assez bien on peut faire de la farine avec le seul petit inconvénient du maïs par rapport au blé auquel on est habitué c'est que le maïs n'est pas panifiable donc il n'est pas possible de faire du pain avec mais on peut très bien faire comme faisaient les Incas des galettes ou même dans les pays de l'Amérique du Sud faire des galettes de maïs plutôt que de manger du pain on fait des galettes à la poivre c'est sans problème une autre source de glucides intéressantes qui donne peu de travail une fois que c'est en place c'est de planter une petite châtaînerie vous avez tout à fait la possibilité de planter une dizaine de châtaigniers dans l'objectif de récupérer des châtaignes et de les valoriser alors la châtaigne, l'apport calorique c'est 190 calories par 100 grammes c'est beaucoup plus calorique que des légumes du potager on peut espérer produire avec une dizaine de châtaigniers peut-être 150 kilos ou 200 kilos de châtaignes par an et une châtaigneraie d'une dizaine d'arbres ça prendra environ 1000 m² on comptait autour de 100 m² par arbre vous auriez ainsi la possibilité de couvrir également une partie des besoins en glucides alors les châtaignes déjà quels châtaigniers il faudrait planter et bien moi je pense que si je devais mettre en place une telle châtaigneraie et d'ailleurs c'est ce que je commence à faire je ne planterais que des variétés sélectionnées c'est-à-dire des variétés greffées alors vous avez par exemple comme variété intéressante vous avez bouche de bêtisac vous avez comme variété intéressante il y a bournette également et alors pourquoi des variétés greffées parce que ça permet d'avoir des châtaignes avec un calibre intéressant donc forcément beaucoup plus facile si je puis dire à mettre en œuvre à éplucher etc. avec les châtaignes on peut faire de la farine alors il faut trouver un moyen de déshydrater bien sûr vos châtaignes et puis les éplucher facilement mais on peut faire de la farine elles se conservent très bien dans les bocaux hermétiques et donc c'est un apport calorique qui est intéressant alors vos châtaigniers il est important qu'ils soient greffés par exemple sur Marsol pour éviter certaines maladies des racines et puis si vous pouvez le faire choisissez également des châtaignies qui sont résistants au cynips le cynips c'est une petite guêpe qui depuis une quinzaine d'années parasite les bourgeons des châtaigniers donc le fait d'avoir des châtaigniers qui sont résistants au cynips et puis qui sont résistants aux maladies comme par exemple le chancre ou l'encre et bien alors bien sûr ne faites pas du mono-variétal essayez d'avoir 5 ou 6 variétés différentes dans votre petite châtaignerie et puis surtout ne plantez pas vos arbres trop serrés moi je compte 100 m² par arbre c'est-à-dire un écartement de 10 par 10 toujours au chapitre des glucides qu'est-ce qu'on peut prévoir au potager alors on va dire il y a les légumes de feignan et un des tout premiers légumes de feignan qui est intéressant à mettre en place alors peut-être sur un carré de 20 m² par exemple c'est tout ce qui est topinambour, éliantis qui sont des légumes qui ont été beaucoup utilisés pendant la deuxième guerre mondiale alors parce que les allemands réquisitionnaient les pommes de terre donc les gens ne faisaient plus de pommes de terre ils faisaient des topinambour ils faisaient des éliantis et la particularité de ces légumes-là c'est que c'est un légume qui est invasif c'est-à-dire qu'il pousse extrêmement facilement il est très 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 facile il est très compétitif par rapport à tout ce qui est adventis et puis il suffit que vous laissiez dans le sol un tout petit morceau de topinambour ou d'éliantis pour que ensuite vos topinambours repartent l'année suivante extrêmement facilement donc topinambour, éliantis c'est une idée à creuser également ce que vous pouvez faire aussi c'est planter dans un coin de votre terrain des un ou deux pieds de bambou comestibles un ou deux pieds de bambou comestibles qui sont intéressants parce qu'une fois qu'ils sont en place là encore c'est assez invasif et on va pouvoir récolter les turillons c'est-à-dire les jeunes petites pousses de bambou qui émergent du sol lorsqu'elles ont une taille de 10 à 20 cm et ces petites pousses de bambou on peut facilement les faire bouillir alors c'est impératif de les faire bouillir il faut les faire bouillir et même changer deux ou trois fois l'eau pour les rendre comestibles et ensuite on retire les gaines de ces turillons et on peut les manger en salade là encore c'est un légume de feignant il n'y a pas de travail alors vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver facilement des bambous comestibles si on veut en mettre dans le jardin vous pouvez regarder par exemple sur le site internet qui s'appelle planfort planfort.fr vous avez une dizaine de variétés de bambous comestibles qui ont été sélectionnés ce qui est intéressant également avec le bambou c'est que c'est une plante à plusieurs fins on va pouvoir manger les pousses de bambou mais on va aussi pouvoir utiliser les bambous pour faire des cannes cannes qui sont bien utiles au potager pour faire des tuteurs alors pour ceux qui n'ont pas de terrain qui ont un terrain on va dire en terre calcaire le châtaignier ne peut pas être mis en place facilement et dans ce cas là il existe une solution de substitution c'est le chêne à glandoux vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place à la face des châtaigniers des chênes dits à glandoux alors on arrive à en trouver maintenant dans certaines pépinières spécialisées je sais que par exemple Septemps la pépinière Septemps fait des chênes à glandoux et les chênes à glandoux et bien peuvent remplacer le châtaignier lorsque votre terrain est calcaire et là même principe vous allez ramasser les glands du chêne et puis vous pouvez les utiliser en farine les faire griller etc. on trouve à peu près les mêmes applications que pour le châtaignier mais dans les zones calcaires et bien on peut substituer le chêne à glandoux au châtaignier d'ailleurs dans pas mal de pays autour du Maghreb pas mal de pays du Maghreb on consomme encore régulièrement ces glandes chênes à glandoux en Algérie au Maroc dans le sud de l'Espagne également et il me semble également au Portugal donc c'est vraiment quelque chose qui est courant malgré le côté un petit peu étrange de la chose alors par contre si vous mettez des chênes classiques les chênes qu'on retrouve dans nos forêts classiques elles ont les glands ont un inconvénient c'est qu'ils sont très très chargés en tannins donc la préparation demande beaucoup de temps parce qu'en fait il faut faire bouillir il faut faire bouillir il faut écraser les glands et les faire bouillir dans plusieurs eaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus marron qui sorte des glands pour pouvoir ensuite consommer consommer cette bouillie cette farine donc il vaut mieux aller directement sur quelque chose qui n'a pas de talin le chêne à glandou c'est une bonne solution alors je continue on a parlé un petit peu des glucides comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des protéines des protéines en quantité suffisante et bien moi je pense que si on doit miser gros sur quelque chose c'est sur les haricots secs le haricot sec et bien 365 calories par 100 grammes c'est une culture que vous pouvez mener facilement à la main également on peut imaginer par exemple faire 180 kilos de haricots secs sur une surface de 360 mètres carrés c'est une culture qui est assez facile à réussir et là encore l'avantage du haricot sec c'est que une fois qu'il a été correctement séché et grainé séché et bien on va pouvoir le conserver assez longtemps et le consommer pendant toute l'année la plupart des haricots secs ont une teneur en protéines de l'ordre de 20% 20% sur sur une production que vous pouvez mener comme ça à la main dans le jardin moi je trouve que c'est intéressant un arbre également intéressant pour les protéines c'est une idée intéressante c'est de planter du tilleul le tilleul c'est intéressant parce que les feuilles sont comestibles vous pouvez récolter les jeunes feuilles de tilleul au printemps alors il faut qu'elles soient exemples de maladies il ne faut pas qu'il y ait d'attaques d'insectes dessus etc il faut qu'elles soient saines et ces feuilles de tilleul vous allez pouvoir assez facilement les faire sécher pour pouvoir préparer une farine qui est très riche en protéines puisqu'on estime que la farine de tilleul contiendrait 28% de protéines donc c'est une très bonne source de protéines sur internet il y a un certain nombre de recettes qui circulent sur la farine de tilleul comment mettre en oeuvre la farine de tilleul alors on peut l'utiliser notamment pour la compléter lorsque vous faites des préparations comme du pain on peut faire des sablés des galettes etc etc et c'est une farine qui est assez facile à obtenir parce que le tilleul une fois qu'il est en place je veux dire ça roule vous récoltez vos feuilles et vous les faites sécher vous les broyez pour faire de la farine donc là encore c'est un apport intéressant et on va dire dans une optique un petit peu résiliente mettre en place un ou deux tilleuls au fond du jardin c'est pas du tout déconnant à mon avis nous on l'a pas fait parce qu'en fait on a plein de tilleuls chez les voisins et ils sont d'accord pour que je vienne chercher les feuilles chez eux donc a priori je vais pas m'embêter moi je vais me concentrer plutôt sur le châtaignier mais le tilleul est très courant dans le voisinage donc un jour si on a besoin de protéines on saura où les prendre une autre culture intéressante c'est les fèves les fèves c'est une culture qui apporte également la fève apporte également beaucoup de protéines de l'ordre de 10% sur le poids sec c'est une culture qui est intéressante je trouve et qu'on va commencer à mettre en place cette année au jardin parce que en fait la fève on peut la planter à l'automne et on peut récolter au début du printemps donc on a la possibilité de faire une culture sur des planches qui peuvent être inoccupées en hiver une culture qui va apporter quand même pas mal de calories et pas mal de protéines donc moi j'avais réfléchi à faire une rotation du type maïs en été et fèves en hiver puisque le maïs on va le planter à partir du mois de mai on va le récolter en novembre et les fèves on peut les planter à partir d'octobre et les récolter en mai donc ça pourrait faire en fait tout le cycle sur la même planche les fèves apportent également des protéines ça je l'ai déjà dit donc ça c'est une culture que je trouve intéressante et puis d'un point de vue calorique c'est comparable au haricot sec on est autour 300 calories par 100 grammes donc pas un apport calorique tout à fait intéressant non négligeable en ce qui concerne les lipides maintenant qu'est-ce qu'on peut faire si on veut obtenir des lipides et puis bien sûr des calories importantes moi je trouve qu'un plan intéressant c'est de faire ce que nous on a mis en place au jardin c'est-à-dire de planter une dizaine de noyés alors si vous êtes dans une zone où le noyé peut réussir sinon si vous êtes dans le bassin méditerranéen ça ne sera pas des noyés ça sera peut-être des oliviers mais l'idée c'est de trouver un arbre qui puisse vous procurer des graisses des lipides en quantité suffisante et moi j'avais établé sur une production de l'ordre de 150 kg de noix épluchée sur une dizaine de noyés ce n'est pas du tout déconnant et l'apport calorique de la noix c'est 460 kg de calories par 100 grammes donc c'est tout à fait intéressant alors là encore même philosophique pour le châtaignier moi je ne plante que des noyés greffés que des variétés qui sont sélectionnées alors vous avez une variété qui est intéressante qui est tout à fait classique qu'on trouve partout et c'est celle qu'on a privilégiée c'est franquette puisque nous au jardin on a planté je crois 6 noyés franquettes ensuite franquettes doit être pollinisée donc il faut rajouter un pollinisateur de franquettes alors comme pollinisateur de franquettes vous avez ronde de montignac qui donne une petite noix qui reste tout à fait bonne et comestible un peu moins intéressante que franquettes mais on est quand même obligé d'avoir un pollinisateur à titre de diversification nous on a mis également un noyé parisienne et un noyé Lara non Marbeau parisienne Marbeau donc nous on a franquettes 6 ou 7 6 franquettes je crois un ronde de montignac une parisienne une Marbeau voilà donc là côté lipides c'est pas mal parce qu'en fait le noyé ce que je trouve intéressant également avec le noyé c'est que finalement les noix se conservent facilement sans avoir besoin de les transformer contrairement aux châtaignes donc les noix vous les mettez dans un coin à l'abri des rongeurs et à l'abri de la chaleur et d'humidité et on peut pratiquement manger des noix toute l'année sans avoir à faire un travail de transformation dessus on les fait sécher un petit peu c'est tout dans des clayettes et c'est tout voilà voilà pour les les différentes possibilités alors je vais vous donner un petit peu la parole si vous avez des questions vous les mettez en majuscule si vous avez si vous avez des questions vous les mettez en majuscule est-ce que vous avez connaissance d'autres aliments on va dire de secours des choses qui sont faciles à mettre en place qui ne nécessitent pas beaucoup de boulot qui apportent beaucoup de calories et qui sont intéressants à mettre en place en complément avec un verger classique un potager classique et qui apportent justement les calories dont on a besoin alors je suis à votre je suis également alors les les questions majuscules alors tiens remarque intéressante fèves oui en automne mais pas dans la région où l'hiver est rude oui bon bah nous on est dans le sud-ouest de la France donc c'est sûr que là bon les les fèves oui elles poussent en hiver on y arrive les pois chiches point d'interrogation en majuscule les questions s'il vous plaît alors les pois chiches j'ai jamais essayé le pois chiche de ce que j'ai pu comprendre c'était plus difficile que les haricots nous par chez nous on a une grosse tradition de haricots tarbais ou haricots secs qui poussent très bien dans le sud-ouest il me semble que les pois chiches c'est plus adapté à une culture sur le bassin méditerranéen bon j'ai pas d'expérience là-dessus sur le pocher je saurais pas quoi vous dire dans les dans les arbres qui peuvent vous apporter également des lipides vous avez l'amandier alors là encore l'amandier c'est plus pour les zones sèches terrain calcaire on va dire les zones du pourtour méditerranéen s'y prêtent bien et le pacanier effectivement c'est aussi une noix intéressante qui nous vient d'Amérique du Nord et qui pousse dans le sud de la France sans grande difficulté l'avantage de la noix de Pécan par rapport à la noix classique la noix de Grenoble qu'on connaît en France c'est qu'elle est beaucoup plus facile à éplucher elle est beaucoup plus facile à écaler c'est-à-dire éplucher le soja semble plus facile que le pois chiche hors méditerranée alors le soja c'est intéressant par contre c'est pas une légumineuse que tu peux manger telle qu'elle ensuite il faut donc torrifier tes graines de soja avant de pouvoir les consommer bon pourquoi pas le soja ça peut être intéressant également si on a un petit cheptel à nourrir faire une petite culture de soja pour nourrir les animaux pourquoi pas mais là encore il faut toujours torrifier la graine de soja ce qui demande forcément plus de matériel que l'haricot sec alors transformation quel matériel est nécessaire pour la transformation de tous ces fruits et légumes en tout cas tout ce que j'ai cité il n'y a pas besoin de matériel tu peux tout faire à la main pour les châtaignes c'est pas mal d'avoir un déshydrateur si tu veux faire de la alors un déshydrateur ça peut être un déshydrateur que tu vas créer que tu vas poser une petite boîte en métal que tu peux poser au dessus de ton poil à bois donc là il n'y a pas besoin d'électricité ça peut être un déshydrateur électrique ou solaire bon bien qu'en automne il n'y ait pas grand soleil mais je sais que traditionnellement dans les régions où la culture de châtaigniers a permis à la population de traverser les périodes difficiles la châtaigne le pain des pauvres et bien on utilisait des petites des petites cabanes en pierre où à l'étage on mettait toutes les châtaignes sur un sur un parquet et on les faisait sécher en faisant un feu au rez-de-chaussée et ce feu donc chauffait les châtaignes et permettait de les sécher on va dire de manière assez lente et assez douce et bon il faut trouver un système de toute façon à chaque fois qu'on met en place quelque chose si par exemple tu as des pommiers en grande quantité tu vas te retrouver toujours confronté à une problématique de conservation alors pour les pommiers la méthode de conservation classique c'est d'avoir une cave fraîche où tu vas pouvoir entreposer une certaine quantité de pommes sinon tu peux les transformer avec un pressoir avec un brujoir et puis mettre le jus en bouteille donc là à chaque fois il faut du matériel bien sûr mais on va dire pour les noix pour les topinambours la conservation c'est facile pour les noix également les topinambours c'est facile de les conserver il suffit de les laisser dans le sol on les laisse dans le sol et puis on va venir les récolter au fur et à mesure des besoins on va gratouiller un petit peu la terre et ça se conserve très bien toute l'année donc c'est un légume qu'on peut utiliser pour toute la période d'hiver et les problématiques de conservation sont très simples pour les feuilles de tilleul une fois qu'elles sont séchées on va les sécher au printemps donc normalement il doit y avoir un petit peu de soleil un petit peu de chaleur ça peut se faire sans appareil et une fois qu'elles sont séchées le mieux c'est de les mettre dans des bocaux hermétiques ta farine de tilleul tout comme la farine de châtaigne la mettre dans des bocaux hermétiques ça permet de pouvoir ensuite l'utiliser pratiquement toute l'année sans avoir gros problèmes en termes de conservation alors est-ce que vous avez d'autres questions les figues séchées sont énergétiques oui c'est vrai nous on a pas mal de filiers au terrain et c'est vrai que ça correspond à un apport intéressant après bien sûr elles sont énergétiques parce que tu as beaucoup de pertes on va dire de poids quand tu mets des figues dans le déshydrateur tu mets 5 kilos de figues dans le déshydrateur tu vas récupérer allez environ si elles sont bien séchées tu vas récupérer peut-être autour de 800 grammes de figues séchées donc tu perds 80% du poids donc c'est sûr que là dans ces conditions là tu vas avoir un aliment qui va être très concentré et qui va te permettre d'avoir des apports caloriques intéressants et tout en ayant un mode de conservation intéressant puisqu'une fois que c'est séché là encore dans les bocaux ça fait tout l'hiver sans problème alors on me dit le tournesol le tournesol aussi c'est une possibilité c'est déjà plus de boulot je trouve le tournesol parce que c'est des petites graines qu'il faut éplucher la cacahuète c'est possible aussi je sais qu'on peut on peut le faire après bon ben là on rentre dans une culture qui est peut-être un petit peu moins qui nécessite quand même un petit peu plus de travail tout comme les animaux d'ailleurs c'est sûr que l'élevage d'animaux si tu ne peux pas acheter les aliments le travail devient très important puisqu'il va falloir que tu produises les aliments pour les animaux avant de pouvoir avant de pouvoir consommer toi-même tes animaux sauf si tu es sur une surface assez grande pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes si tu as des moutons et que tu fais de l'extensif mais bon moi je ne parierai pas là-dessus tu vois pour une alimentation résiliente un système d'urgence des animaux ce n'est pas évident du tout alors au niveau élevage tu prendrais quoi comme système culture plus espèce des retours que j'ai pu avoir apparemment ce qui nécessite le moins de travail on va dire en termes pour nourrir les animaux pour nourrir l'animal en lui-même et qui est le plus rapide en termes de croissance c'est certainement le lapin l'autre avantage du lapin c'est que le lapin il ne nécessite pas beaucoup d'espace donc tu n'es pas obligé de le laisser dans le jardin tu peux le mettre dans un garage si on se retrouve dans une situation difficile je pense que l'élevage du lapin dans les garages et dans les sous-sols comme faisait mon grand-père c'est certainement quelque chose qui pourra se généraliser caroubier je ne suis pas sûr que ça puisse pousser en France le caroubier dites-moi si vous avez une expérience par rapport au caroubier mais je n'ai pas l'impression que ça puisse devenir facilement en France que penses-tu de l'hydroponie et bien moi je pense que l'hydroponie ça ne correspond pas du tout à un système alimentaire d'urgence ou résilient parce qu'il faut faire tourner des pompes il faut être en mesure alors oui ça peut fonctionner mais la problématique c'est le travail est-ce que c'est une calorie qu'on récupère avec peu de travail est-ce que c'est un système alimentaire qui peut fonctionner si on est vraiment dans un mode très dégradé je ne suis pas sûr tu vois par exemple pour des protéines à la limite je préfère plutôt miser sur des protéines végétales qui seront toujours plus faciles à obtenir que des protéines animales ramasser des orties par exemple ça me semble plus facile que de faire de l'hydroponie si on est vraiment dans une situation de crise alors des poules et des oeufs pour le potager oui des oeufs c'est des protéines intéressants voilà pourquoi sauter ma question écoute si je ne l'ai pas vue tu remets ta question Gabriel as-tu des solutions pour les lipides à l'est ou au nord de la France alors tu as des lipides on peut obtenir des lipides en mettant des noisettiers par exemple à l'est et au nord de la France ça viendra très bien moi je n'ai pas une super expérience par rapport aux noisettiers parce que je trouve que le rendement par arbre il est assez faible tu vas ramasser allez 3-4 kilos de noisettes par arbre je trouve que c'est plus intéressant de planter 10 noyés que de planter 10 noisettiers mais bon tu peux en planter 5 ans pourquoi pas maintenant le noisettier j'ai une expérience assez décevante parce que les noisettes sont souvent colonisées par la balanine qui est un petit coléoptère qui pond sur la noisette et donc les larves elles vont manger l'intérieur de la graine tu sais quand tu as un petit trou sur la noisette donc on a eu assez peu de noisettes alors que sur le noyer franchement on a eu vraiment de la réussite et c'est très encourageant parce que tu vois tu plantes tes noyers alors bien sûr tu n'auras pas beaucoup de noix au début il faut atteindre 5-6 ans pour commencer à avoir ces premières noix mais tu vois nous on est dans la phase d'ascension de la production alors au début tu as 3 noix tu es super content après tu as 3 poignées après tu vas avoir 3 kilos après tu vas avoir 10 kilos après tu vas avoir 30 kilos chaque année c'est pratiquement on multiplie le truc par deux tu vois donc c'est vraiment très chouette le lupin en légumineuse bon ça je ne connais pas je ne sais pas si ça peut se faire facilement est-ce que quelqu'un a une expérience là-dessus moi je pense que vraiment en légumineuse il faut rester dans le classique haricots secs voilà alors moi en Normandie j'ai des noix et une vine musca noire c'est génial parfait le noyer fonctionne à l'est je pense oui qu'on doit pouvoir faire réussir les noyer à l'est de la France est-ce que ça va jusqu'au nord de la France probablement voilà après le noisétier par exemple en montagne va aller plus haut en altitude c'est clair c'est quand même un arbre qui est plus résistant aux conditions difficiles chez nous les noix moisissent il faut que tu les fasses mieux sécher en fait tu les mets sur des clés tu mets juste un étage de noix par clé et tu les empiles comme ça pour bien les faire sécher avant de les stocker quelle variété de noyer conseilles-tu ? je l'ai déjà dit tu as Franquette alors moi je mise beaucoup sur Franquette 6 ou 7 variétés j'ai 6 ou 7 pieds et puis en pollinisateur Ronde de Montignac et ensuite en diversification j'ai mis une parisienne une marbeau et je crois que c'est tout marbeau parisienne Franquette et Ronde de Montignac le riz dans le nord non je pense pas que ça marche voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez des remarques par rapport à tout ça moi je suis perpétuellement en recherche de de bonnes idées comme ça comment faire de la nourriture sans grand travail quelque chose sur lequel on puisse compter si jamais on a un problème je suis pas très potager parce que je me suis rendu compte que le potager c'était quand même énormément de travail pour un rendement calorique assez assez faible en fait le potager ça permet surtout d'avoir une alimentation qualitative à base de légumes verts comme les fruits d'ailleurs mais les apports caloriques ne sont jamais suffisants pour pouvoir faire du 100% alors non j'ai pas parlé des patates moi les patates je les range dans le potager c'est vrai que c'est quand même un des légumes qui a les meilleurs apports caloriques je crois que la pomme de terre en apporte dans les 80 calories par 100 grammes bon bien sûr les patates c'est intéressant mais c'est moins calorique que les haricots haricots secs par exemple ce genre de choses mais la patate oui on peut miser gros dessus un champ de patate je sais pas on peut au moins miser sur 100 m² de pomme de terre 100 m² de pomme de terre c'est on peut facilement avoir 100 kg voilà donc 100 kg ça permet quand même d'avoir déjà des apports caloriques importants alors l'argousier l'argousier bof le goji bof en fait on se rend compte que les fruits si on les transforme pas les apports caloriques ne sont pas très importants en fait quand on regarde ce qu'on mange on a toujours un apport de protéines on a toujours des glucides qui sont généralement amenés par des céréales se nourrir que du potager que du verger c'est pas suffisant quoi c'est quoi les légumes perpétuels les légumes perpétuels si tu veux c'est des légumes que tu plantes et qui vont revenir chaque année soit parce qu'ils se ressèment tout seul soit parce que tu as en fait une plante qui est pluriannuelle un légume dit perpétuel c'est typiquement l'artichaut tu vois tu plantes des artichauts des plantes d'artichauts et bien ils vont rester en place pendant 4 ou 5 ans ils vont te donner chaque année des artichauts alors que les légumes on va dire classiques ce sont des légumes que tu vas replanter chaque année alors faire des semis conserver des graines etc un légume perpétuel c'est aussi le légume qui se ressème très facilement ou qui repousse très facilement typiquement le carré de topidambour ça c'est vraiment le légume perpétuel hyper facile l'avantage du topidambour effectivement c'est qu'on peut également et tu le dis Tipeee tu peux également l'utiliser pour donner à manger à tes animaux tu vois par exemple les lapins mangent des topidambours il n'y a aucun problème voilà est-ce que vous avez des questions sur d'autres thématiques que le système alimentaire résilient ou sur le système alimentaire résilient des questions on a encore un petit peu de temps je suis à votre écoute rutabaga ouais les rutabaga c'est le légume de guerre aussi topidambour rutabaga et liantis c'est le légume que facile qu'on plantait qu'on cultivait pendant la deuxième guerre mondiale j'ai l'impression qu'ils en ont fait une indigestion d'ailleurs nos anciens topidambour et liantis rutabaga voilà alors ouais pourquoi pas rutabaga vidéo élevage bientôt oui je vais faire d'autres vidéos sur l'élevage on va redémarrer l'élevage des poussins je ne vous referai pas les mêmes vidéos que l'année dernière mais on va reparler comment voir les semences pour essayer en Afrique je ne sais pas si tu veux moi je partage mon expérience qui est liée au climat français ce qui pousse en Afrique je ne sais pas trop je ne veux pas dire de bêtises l'aquaponie moi je n'ai jamais essayé je ne peux pas te dire si c'est très efficace ou pas j'ai quand même l'impression que c'est tout un truc à mettre en place il faut des pompes il faut de l'énergie c'est quand même tout un bordel je ne suis pas du tout sûr que je vais me lancer là-dedans je n'arrive pas à faire des légumes lacto-fermentés moi tu vois je ne me suis pas embêté avec la lacto-fermentation on peut dire un mot si vous voulez de la conservation le mode de conservation que nous les modes de conservation que nous on privilégie on conserve principalement au frais à la cave ça c'est un mode de conservation il n'y a pas besoin de boulot donc tout ce qui est pommes de terre tout ce qui est kiwi tout ce qui est pommes tout ça on peut garder à la cave ensuite comme mode de conservation performant on utilise la déshydratation alors on a un déshydrateur électrique je suis en train de mettre au point un déshydrateur pour mettre sur la cuisinière à bois qui fonctionnerait sans électricité ça je vous le montrerai certainement dans une prochaine vidéo la déshydratation je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de stocker dans un volume assez réduit on déshydrate nous par exemple tout ce qui est figues on déshydrate les 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 caquis les châtaignes on les déshydrate également pour pouvoir faire de la farine de châtaigne pour le la farine de tilleul c'est pareil il faut déshydrater également donc je trouve que c'est vraiment intéressant comme mode de conservation et sinon nous on privilégie on privilégie beaucoup les bocaux en fait la conservation par stérilisation en bocaux c'est un truc qu'on fait de plus en plus là cette année on a fait par exemple un demi-cochon et bien on a pratiquement mis les deux tiers du demi-cochon dans les bocaux pâté saucisse etc et puis une petite partie seulement en congélation parce qu'on a un tout petit compartiment en congélation et qu'on veut faire tourner rapidement donc ça on le on le privilégie pas du tout des bocaux on a beaucoup de beaucoup de fruits soit au sirop soit des fruits juste qu'on met en bocaux et qu'on stérilise on fait on a fait également 10 canards en bocaux alors là les canards c'est les canards gras c'est avec des préparations comment ça s'appelle en confit rillette etc on fait également beaucoup de beaucoup de poulet puisque toute une grosse partie de notre production de poulet de 2021 elle est passée dans les bocaux qu'on a sous forme de plats cuisinés alors poulet coco curry poulet à la cacahuète poulet aux olives poulet aux champignons poulet au cidre voilà on a 4 ou 5 recettes et ça nous fait des plats qui sont tout prêts c'est à la fois un mode de conservation et également un gain de temps important sur la la mise en oeuvre en cuisine parce qu'on a juste besoin d'ouvrir le bocal et puis on serre tout de suite donc ça c'est très sympa les légumes déshydratés on n'en fait pas on ne fait pas de légumes déshydratés parce qu'on ne fait pas beaucoup de légumes finalement au potager je vais essayer d'en faire un petit peu plus cette année mais nous on a une vision des choses qui n'est pas de faire plein de trucs différents alors on fait des gros légumes comme par exemple les courges les courges c'est très intéressant pour la conservation donc on fait un carré de courge on fait un carré de pommes de terre on a les topilambours et puis à partir de l'année prochaine je vais faire des fèves et des haricots peut-être un peu de maïs aussi et puis c'est tout en fait nous en potager on ne fait que ça en fait on vise les productions qui sont les plus caloriques tout ce qui est le plus calorique qu'on peut faire au potager on essaye de le faire et par exemple les courges sur les courges alors j'ai essayé plein de choses aujourd'hui j'aurais plutôt tendance à aller sur la courge butternut d'ailleurs j'en ai là les butternut là ici j'ai mes il me reste quelques butternuts les butternuts c'est sympa parce que en fait pour une famille il suffit d'ouvrir un butternut et puis on l'utilise tout de suite alors que les grandes courges qui sont énormes et bien une fois qu'on en a mangé un quart il faut manger le reste rapidement donc je trouve que c'est plus contraignant que des petites courges comme le butternut et chez nous c'est ce qui marche le mieux je ne sais pas trop pourquoi c'est peut-être le sol l'exposition on avait essayé les petits marrons j'étais un petit peu déçu donc maintenant on ne fera plus que du butternut donc les courges les pommes de terre les topilambours le maïs et les haricots c'est tout ce qu'on fait au potager et puis si on veut une tomate pour l'instant on n'a pas de serre donc les tomates je me pose beaucoup de questions par rapport aux tomates parce que j'ai essayé plusieurs fois les tomates et malheureusement à chaque fois elles sont cramées par le milieu alors sauf à essayer de trouver des variétés ultra résistantes au milieu qui existent mais qui sont quand même assez difficiles à se procurer je ne me vois pas refaire des tomates sans serre donc il faudrait d'abord qu'on mette en place la serre pour ensuite pouvoir faire un carré de tomate éventuellement après les tomates les transformer en coulis de tomate pour toute l'année pourquoi pas voilà alors une question où trouvez-vous vos bocaux combien de litres alors si tu veux nous des bocaux on en a on en a un stock d'un millier à peu près on a aujourd'hui à peu près mille bocaux donc ce qu'on fait c'est que aujourd'hui on remplace ce qui casse on n'est plus dans une logique de constitution du stock les bocaux on a toutes les tailles des petits bocaux pour faire des préparations comme par exemple du pâté ou des rillettes des choses comme ça des bocaux de taille moyenne pour faire des fruits au sirop des plats cuisinés dans des grands bocaux d'un litre ou d'un litre et demi on a à peu près toutes les tailles en fait et on utilise les bocaux de 3 litres qui sont des gros bocaux comme ça pour mettre les tout ce qui est déshydraté tous les fruits déshydratés les farines toutes ces choses là on les met dans les grands bocaux de 3 litres et et ces bocaux on les a principalement trouvés d'occasion même pratiquement exclusivement d'occasion sauf les grands de 3 litres que j'ai acheté les bocaux d'occasion tu les as en foire à tout tu les as chez Emmaüs si tu as Emmaüs près de chez toi il faut y aller régulièrement et puis sur le bon coin sur le bon coin tu trouves des lots alors à vendre sans bocaux les bocaux du grand père tu récupères ça c'est intéressant l'autre avantage des bocaux si tu veux d'occasion c'est que souvent le verre est beaucoup plus épais donc il résiste mieux à la stérilisation tu as beaucoup moins de cases que des bocaux modernes on va dire et puis ils sont beaucoup moins chers voilà donc les bocaux tu les trouves d'occasion tu peux les trouver aussi dans tout ce qui est vit-grenier par exemple ou vit-maison tu trouves des bocaux facilement j'ai entendu parler d'un maïs qui consommait très peu d'eau peux-tu nous en dire plus ? il y a des variétés de maïs qui consomment très peu d'eau si tu veux avoir accès à des variétés de maïs sympas maïs multicolore maïs qui consomme peu d'eau etc regarde sur le site de Cocopelli il y a plein de variétés qui sont décrites et ce sont des variétés qui sont reproductibles donc tu vas pouvoir ressemer d'une année sur l'autre c'est pas des hybrides F1 et ces variétés là elles ont un intérêt on va dire pour le jardin de l'autonomie parce qu'on peut facilement les réutiliser d'une année sur l'autre donc regarde sur Cocopelli ou chez d'autres grenetiers tu vas pouvoir trouver oui c'est intéressant après nous on n'a pas de problème d'eau si tu veux chez nous donc on met du maïs sans eau ou du maïs avec eau ça pousse sans problème tout autour de chez nous tu vois il y a énormément de champs de maïs qui sont des maïs qui sont utilisés pour nourrir principalement les animaux donc pour faire de l'ensilage les maïs autour de chez nous je ne sais pas si on pourrait les consommer c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye d'aller récupérer deux épis de maïs et voir si on peut arriver à les manger si c'est vraiment fait que pour les animaux au niveau du goût etc mais bon le maïs près de chez nous ça ne manque pas et en fait les agriculteurs ne l'arrosent pas donc nous on n'a pas cette problématique de manque d'eau mais je sais qu'il existe des maïs qui sont sélectionnés pour être peu gourmands en eau regarde sur Cocopelli tu vas trouver maïs semence paysanne je ne sais pas ce qu'elle coûte oui peut-être je ne sais pas il faut regarder comment fais-tu pour ton apport en légumes frais tu vois pour les légumes frais on a une voisine qui en fait plein donc des fois on fait des échanges parce qu'elle n'a pas de coude donc on lui file des oeufs donc ça c'est pas mal on a quelques échanges sinon ce qu'on fait c'est qu'on les achète chez un maraîcher qui est à 10 kilomètres de chez nous et qui vient régulièrement au marché le samedi matin tu vois et donc le samedi matin il vient avec ses productions et comme c'est direct producteur sur un petit marché comme ça sur une place de village un truc tout à fait local quoi il y a des prix qui sont abattables on a des prix qui sont complètement complètement au ras des pâquerettes ça n'a rien à voir avec les prix qui sont appliqués dans les grandes surfaces ou dans les grandes villes je ne sais pas pour donner un ordre de grandeur un kilo de courgettes 1,20€ 1,50€ un kilo de tomates 2€ tu vois donc d'ailleurs ce maraîcher c'est amusant parce que tu vois c'est tellement intéressant et bon marché que la course pour avoir des légumes le samedi matin c'est très simple c'est celui qui se lève le plus tôt le samedi matin qui arrive à avoir le plus grand choix de légumes tu vois et alors ça arrive parfois ma femme se lève elle me réveille à 7h et puis à 7h30 ou alors c'est moi qui me réveille pas en ce moment puisque je prépare les live et donc ma femme elle réveille à 7h vite vite elle s'habille elle mange un petit truc et hop elle va au marché à 7h30 et à 7h30 devant le maraîcher tu as déjà une quinzaine de personnes qui font la queue donc c'est vraiment très intéressant donc on fait comme ça l'autonomie c'est en groupe oui c'est vrai c'est tout à fait vrai et c'est très important aussi dans le cadre d'un système résilient de commencer à prendre des habitudes d'échange avec les voisins de partager des coups de main de partager des méthodes je vous donne un exemple autour de chez nous on a des voisins qui ont tous des pommiers alors moi j'ai 7 pommiers ma voisine à côté elle a également des pommiers mon voisin un petit peu plus loin il a aussi des pommiers donc qu'est-ce que c'est on va dire collaborer c'est quoi c'est très simple et bien on va se mettre d'accord pour équiper le quartier avec un pressoir donc on va se procurer un pressoir un grugeoir et comme ça on pourra faire les pommes à la saison on pourra faire des jus de pommes et on pourra faire du cidre en mettant un petit peu en commun nos efforts et puis en plus en groupe c'est tellement plus sympa de presser les pommes que de le faire tout seul dans son coin donc l'idée ça va être ça c'est de s'équiper avec un pressoir un grugeoir et puis faire les pommes en commun voilà donc on est en train de réfléchir à ça ça devrait se mettre en place cette année et puis en parallèle par exemple mon voisin un tout petit peu plus loin Rémi lui il a un séchoir donc peut-être qu'on sera amené à prendre non pas un séchoir un fumoir un fumoir donc on pourra peut-être voir comment on peut fumer malgré de canard ou des choses comme ça ou du saumon essayer de voir comment on peut s'apprendre les uns les autres et puis mettre un peu en commun le matériel qu'on peut avoir l'un ou que l'un ou l'autre peut avoir ma voisine elle est experte en cuisson solaire donc là encore c'est très intéressant moi j'aimerais bien qu'elle me montre un petit peu comment elle cuit avec ses paraboles comment elle cuit avec ses boîtes au solaire là c'est un partage de connaissances et puis un partage d'expérience j'ai mon voisin qui me dit j'aimerais bien que tu me montres comment comment faire des bocaux parce que je ne sais pas trop donc j'ai un copain qui voudrait qu'on lui montre les bocaux donc on lui montrera les bocaux et puis lui il va peut-être me montrer comment on soude parce que moi je ne sais pas souder voilà c'est très important il y a une autre chose qui est très importante aussi quand on vise la résilience et qu'on vise un système alimentaire résilient c'est de prendre tout de suite des habitudes pour aller acheter directement chez les agriculteurs alors qu'est-ce qu'on peut acheter chez les agriculteurs et bien utile pour l'autonomie c'est l'aliment pour les animaux c'est sûr que faire du blé faire du tritical ce n'est pas facile et puis compte tenu des quantités en jeu il faut avoir des prix sympas donc moi je connais un certain plusieurs agriculteurs chez qui maintenant on va s'approvisionner en tritical on va s'approvisionner en maïs et on va essayer de prendre des habitudes comme ça parce que le jour effectivement il y aura un peu plus de tension dans les grandes surfaces sur l'alimentation acheter directement au producteur ça sera beaucoup plus facile que si vous vous adressez à lui au moment où il y a des difficultés le fait de l'avoir fait à l'avance ça permet de prendre des habitudes d'avoir les numéros de téléphone qui vont bien de connaître les gars et puis de pouvoir relationner facilement ce qu'on fait également alors il y a l'alimentation pour les animaux il y a également quelque chose qui est très intéressant que l'on commence à développer beaucoup c'est d'acheter des animaux entiers ou d'acheter directement chez les agriculteurs après abattage par exemple la semaine dernière on a fait 10 canards alors j'ai un copain qui centralise les commandes de canards bon toi t'en veux 10 toi t'en veux 5 toi t'en veux 10 etc donc il fait son petit listing et puis il se déplace et il ramène pour le groupe il va ramener 42 canards et après on se les partage et puis même éventuellement on fait de la cuisine collective il y a une grosse semaine on a fait on était 12 copains et on a fait 4 cochons et ces cochons on les a achetés chez un agriculteur on les a réservés chez un agriculteur l'agriculteur a envoyé les cochons à l'abattoir donc on a eu les cochons abattus et ensuite on a fait la cuisine des cochons 4 cochons en 2 jours 2 jours et demi on était 12 et après on s'est partagé le butin alors chacun avait ses petits pots ses petits machins et tout chacun s'est réalisé dans son coin mais toute la cuisine toute la préparation le hachage etc la préparation du boudin la préparation de ceci la préparation de cela les jambons qu'on a mis au sel etc et bien on a tout fait ça en commun c'était vachement sympa et bien l'agriculteur lui il est content parce qu'il vend un prix correct c'est souvent c'est qualitatif c'est des animaux qui ont été bien traités donc c'est qualitatif c'est un prix sympa et ma foi tout le monde tout le monde est content alors pour vous donner un ordre de grandeur on a acheté 10 canards 10 canards gras ça nous est revenu 15 euros le canard 15 euros les 10 canards les 10 canards 150 euros vous allez en grande surface pour ce prix là vous avez juste les magrets vous avez pris vous avez tout le canard pour le prix des magrets donc après vous faites vos préparations et les achats groupés c'est vraiment c'est vraiment un truc formidable l'entraide c'est aussi montrer un certain nombre de techniques par exemple cet après-midi moi je vais montrer là j'ai un groupe dans un jardin je vais montrer comment comment est-ce qu'on on prélève les greffons pour faire des greffes ensuite pour installer des arbres fruitiers à bas prix dans les jardins donc ça c'est très important et la collaboration ça permet quand vous vous êtes en mesure d'apporter quelque chose un réseau que vous êtes généreux par rapport à votre réseau le jour où vous avez besoin vous prenez votre téléphone tu connais pas quelqu'un qui sait faire ça qui sait soudé qui sait qu'il peut montrer etc et là vous obtenez des solutions à vos problèmes à un coût extrêmement faible voilà les achats groupés aussi ou les achats chez les agriculteurs ça peut être intéressant aussi de récupérer tout ce qui est paille, foin ou même d'avoir des sources d'approvisionnement en fertilité avec des avec des fumiers alors vous avez par exemple les centres équestres qui sont très intéressants vous pouvez récupérer des fumiers ou des crotins de cheval pour amender votre jardin et là encore il faut connaître des gens c'est le réseau voilà c'est le principe alors est-ce que vous avez des questions on a encore un petit peu de temps donc faire du potager ça peut quand même être intéressant pour l'autonomie si par exemple je suis très demandé excusez-moi ça peut être intéressant si mes voisins agriculteurs font toute la viande de porc bœuf poulet dinde pintade dindon veau ouais après il faut voir s'ils ont envie d'échanger avec toi pourquoi pas pourquoi pas en général les agriculteurs ils sont ils sont bien dans cette logique en tout cas près de chez nous ils sont dans cette logique d'échange donc une fois je suis allé chez un agriculteur pour me procurer du des ballots de foin bon et puis le gars il me dit qu'est-ce que tu fais avec tes ballots de foin je lui dis bah écoute je vais essayer de faire des pommes de terre alors le gars le gars il me dit ça m'intéresse si tu veux je te donne le ballot de foin et puis quand tu as les pommes de terre tu me donnes l'équivalent aux pommes de terre donc ouais ils ne sont pas forcément fermés aux échanges surtout qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'agriculteurs qui sont assez spécialisés dans les productions ils vont faire deux trois productions et puis après pour le reste ils vont à la grande surface donc ça peut les intéresser de faire des échanges oui l'achat groupé c'est très puissant alors faire de l'avoine sur une petite surface je n'ai jamais essayé l'avoine bon après l'avoine c'est une céréale qui doit certainement être plus difficile à récolter que le maïs moi si tu veux je privilégie je privilégie vraiment que quelques trucs qui fonctionnent sans forcément me disperser beaucoup je ne fais pas du potager plaisir je fais vraiment du potager nourricier quoi comment nourrir les animaux d'élevage en cas de rupture de la normalité je pense que c'est très ça sera très difficile de faire l'élevage on va avoir une alimentation beaucoup plus végétale s'il y a une rupture de la normalité si on se retrouve dans une situation où les grandes surfaces ne sont pas approvisionnées ça va être très compliqué et d'ailleurs tu vois moi je comme philosophie par rapport à notre élevage de poulet parce qu'on fait du poulet pour l'autoconsommation on fera aussi un petit peu des pintades cette année je pense notre philosophie c'est d'acheter beaucoup d'aliments à l'avance moi j'achète par 400 kilos par 500 kilos et je stocke dans les poubelles donc ça me permet de voir venir si jamais il y a un problème lancer des poulets si je n'ai pas les aliments pour me retrouver ensuite à devoir acheter des sacs chez les points verts je trouve que ce n'est pas intéressant je préfère m'organiser comme ça avoir mon stock d'avance et puis je lance les poulets que si je suis sûr de pouvoir les nourrir sinon sinon ce n'est pas la peine de faire autant de poulets par contre je pense qu'avoir quelques poules qui vont donner des oeufs même si on est dans une situation difficile tu arriveras toujours à les nourrir un petit peu il faut leur donner un grand parcours pour qu'elles puissent se débrouiller un petit peu mais bon si tu as 10 poules sur 2000 mètres carrés elles vont quand même trouver pas mal de choses donc ouais on aura les oeufs mais faire de la viande dans un contexte de rupture de la normalité ça va devenir très difficile quelle a été la durée d'apprentissage en année de toutes tes compétences en termes de résilience et d'autonomie je suppose si tu veux nous on a commencé en fait à avoir une démarche déjà une réflexion par rapport à l'autonomie par rapport à la résilience on a commencé à avoir une démarche qui a commencé par la réflexion à partir de 2004 on a jeté le terrain en novembre 2006 novembre 2006 j'ai commencé à planter des arbres fruitiers à partir de janvier 2007 on a planté une soixantaine d'arbres fruitiers on a planté des noyers on a planté un certain nombre de choses des noisétiers et puis ensuite à partir de 2009 on a lâché le travail qu'on avait en ville on est venu s'installer à proximité du terrain et en 2010 j'ai commencé à auto-construire la maison donc l'auto-construction de la maison ça m'a pris quand même plusieurs années et en parallèle on a continué de développer ce programme de recherche d'autonomie et de résilience qui s'est fait en parallèle de la construction de la maison sachant que je continuais de bosser à côté en même temps je construisais la maison donc ça a quand même pris un petit peu de temps et aujourd'hui on est à plein temps sur cette démarche d'autonomie depuis décembre depuis décembre 2020 janvier 2021 je me suis rendu disponible pour m'occuper de la chaîne et m'occuper de tout ça donc on va dire je suis à plein temps là-dessus depuis un petit peu plus d'un an mais la démarche on a commencé en fait on a commencé une quinzaine d'années voilà alors que penses-tu des arbres pour que tes poules se débrouillent oui c'est-à-dire en fait donner aux poules à manger non pas des céréales mais leur donner des graines d'arbre ça peut être une bonne idée l'arbre à poids je crois que tu parles du carganier par exemple il y a un certain d'arbres comme ça qui sont intéressants l'arbre à poids c'en est un le carganier je crois c'est le un acacia jaune une espèce d'acacia jaune qui est intéressant oui on peut oui on peut planter en fait si tu veux tu peux t'en sortir aussi avec des châtaignes je sais que les poules elles mangent des châtaignes donc si tu as vraiment beaucoup de surpoux de châtaignes tu peux leur donner des châtaignes tu peux leur donner aussi des glands alors peut-être leur préparer des pâtés si tu veux à la châtaigne aux glands ça c'est possible aussi tu peux aussi utiliser si vraiment tu ne veux pas dépenser de sous tu peux aussi si tu es dans une zone où les agriculteurs font du maïs tu peux aussi aller glaner les champs c'est possible bon tu leur demandes l'autorisation est-ce que je peux ramasser les quelques épis bon je sais qu'il y a même des gens qui ne demandent pas bon c'est toléré on va dire après c'est une question de surface si tu as suffisamment de surface pour te faire une plantation d'arbres comme ça de caraganiers ou d'autres arbres qui donnent des poires qui donnent des graines qui sont comestibles pour les poules et puis tu les mets en dessous pourquoi pas tu as aussi par exemple les muriers qui sont intéressants que les poules aiment bien consommer les murs tombent au sol et les poules les mangent ça c'est sympa de l'expérience que j'ai pu avoir les poules mangent un peu des fruits aussi si tu les mets dans un verger elles vont manger quelques figues elles vont manger quelques pommes elles aiment bien les figues d'ailleurs les poules les poules aiment bien les figues peut-être plus que les pommes elles apprécient les kaki aussi donc d'ailleurs il faut faire gaffe parce que s'ils arrivent à monter dans l'arbre elles vont te les picorer ça peut être assez terrible oui donc pourquoi pas c'est une possibilité tu peux les nourrir aussi avec les topinambours du coup ça c'est facilement donc là aussi c'est une possibilité mais ça se fait pas sans anticipation tout ça il faut vraiment y réfléchir parce que on va dire un banc de sans poulet par exemple si vous faites sans poulet à l'année bon il faut une tonne d'aliments quoi une tonne d'aliments ça s'anticipe ça se prévoit si tu peux pas faire ça en disant voilà je fais ça voilà alors t'es autonome en eau en électricité ou pas encore alors moi je suis autonome on est autonome 100% autonome en eau puisqu'on récupère l'eau de pluie sur les toitures donc on n'est pas relié à l'eau de la ville et je ne suis pas autonome en électricité pour l'instant on n'a pas de panneau de panneau photovoltaïque on a juste un petit panneau qui nous alimente la pompe pour être sûr d'avoir de l'eau même quand il y a une coupure d'électricité et j'ai dans le projet d'installer en 2022 10 panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation mais on ne se déraccordera pas puisqu'on est raccordé à EDF je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à se déraccorder d'EDF pour être sur panneau l'électricité c'est quand même quelque chose qui te permet d'aller beaucoup plus loin dans l'autonomie alimentaire avoir un petit congélateur avoir la possibilité de déshydrater si tu es sur panneau franchement il y a plein de choses qui deviennent impossibles ou en tout cas beaucoup plus complexes beaucoup plus difficiles et pas dans les bonnes proportions pas dans les bons ordres de grandeur l'électricité en fait nous ça nous aide à être plus autonome d'un point de vue alimentaire il faut en avoir conscience si tu te prives d'électricité tout devient beaucoup plus difficile donc on est toujours accordé à EDF mais avoir des panneaux photovoltaïques pour faire un peu d'autoconsommation oui ça me tente effectivement tu habites où Stéphane j'habite dans les Hauts-de-Pyrénées à 450 mètres d'altitude le quart gagné c'est pour nous aussi oui je sais que c'est comestible aussi pour les êtres humains il n'y a pas de problème je crois que ça fait des graines qui sont un peu sucrées dur d'être résilient pour nourrir chiens et chats oui ça je suis bien d'accord avec toi très très difficile de nourrir des chiens et chats en autonomie compte tenu de leur ration alimentaire qui doit être quand même un peu carnée pas besoin d'autorisation c'est un droit le fait de glaner merci pour la précision que penses-tu d'un potager en forêt en permaculture jeter les semences à chaque balade et récolter ce qui reste quelques mois plus tard bah écoute je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionne parce que déjà en forêt tu as énormément d'ombres projetées par les arbres et si sous les arbres rien ne pousse si tu n'as pas de fougère tu n'as pas de ronces ou très peu c'est qu'en fait l'arbre il a déjà pris toute l'énergie et si tu n'as que 3 ou 5% de la lumière qui arrive au sol tes légumes ils ne vont pas réussir à pousser moi je suis assez contre les forêts multi étagées j'ai beaucoup de personnes qui mettent ça en avant dans les bouquins alors tu mets des arbres de la canopée après en dessous tu mets des petits arbres après tu mets une liane qui a grimpé sur l'arbre après tu mets des arbustes après tu mets des plantes au sol après tu mets des plantes sous le sol des pommes de terre ou je ne sais pas quoi le fait de tout mélanger comme ça la lumière elle est assez mal partagée et on se retrouve à avoir des problématiques d'entretien absolument dingues parce que tu ne peux plus utiliser aucune machine tu es obligé de tout faire à la main donc moi je suis assez contre ces systèmes là je préfère mettre des animaux sous les arbres et avoir un potager bien ensoleillé bien éclairé avec une production sans aucune concurrence de légumes les arbres ne font pas concurrence avec les légumes et puis les animaux je les mets là où il y a des arbres voilà c'est comme ça qu'on fonctionne quel traitement d'eau as-tu mis en place alors en fait si tu veux nous on est dans une zone où il n'y a pas de pollution agricole parce qu'autour de chez nous c'est de l'élevage de vaches et de veaux donc il n'y a pas de pollution industrielle non plus ce qui fait que l'eau du toit elle est assez saine il n'y a pas de il n'y a pas de grand danger donc on la conserve dans une citerne qui est enterrée qui est une citerne en béton et ça permet à l'eau de pluie qui est légèrement acide de se minéraliser un petit peu de devenir basique ou avec un pH neutre et ensuite cette eau elle est conservée à une température assez fraîche parce que en fait c'est comme une cavité d'eau qui sera enterrée comme dans les sources tu sais des fois tu as des cavités d'eau enterrées et on va pomper dedans donc là si tu veux la citerne est enterrée ce qui permet d'avoir une eau qui reste fraîche et à l'abri de l'air à l'abri de la lumière à l'abri de la chaleur et ensuite cette eau on va la pomper et on va la faire passer dans des filtres alors on la fait passer dans un filtre à 25 microns pour enlever les grosses particules et puis un petit filtre 5 microns et ensuite cette eau qui est de qualité baignade on va la distribuer dans toute la maison avec un système de plomberie classique et au niveau de l'évier on a une fontaine à eau une fontaine berki un filtre berki et on fait passer l'eau que l'on boit et que l'on utilise pour la cuisine dans le filtre berki pour avoir une eau potable voilà donc on procède comme ça et c'est un système finalement qui est assez assez simple et qui nous donne satisfaction et on fonctionne comme ça depuis des années ça doit faire 6 ou 7 ans qu'on a le système et on a on n'a vraiment aucun problème en termes de quantité d'eau qu'on récupère sur le toit on a récupéré 104 m3 d'eau l'année dernière et en fait on a un petit compteur à la sortie de la pompe qui nous permet de savoir combien d'eau on consomme tous les mois donc tu vois c'est pas du tout on se rationne pas du tout en eau 104 m3 ça va on a ce qu'il faut pour avoir de problème que penses-tu d'avoir des batteries pour pallier à des ruptures même si on est relié à EDF et qu'on n'a pas de panneau alors nous on a un petit peu de batterie comme ça pour faire face aux coupures de courant parce que en fait il y a deux raisons qui font qu'on a des batteries on a deux batteries lithium pilon tech pilon tech et un petit système qui nous permet de secourir les coupures de courant parce que près de chez nous les fils des poteaux électriques passent dans les forêts donc lorsqu'il y a des tempêtes les fils sont décrochés ou arrachés ça arrive assez régulièrement dans le secteur on arrive à avoir des coupures d'électricité deux ou trois coupures par an on n'en a pas eu l'année dernière si peut-être une seule et si tu as par exemple un réfrigérateur avec un congélateur tu n'as pas de système secouru ça peut poser problème surtout si tu as un grand congélateur bon ce n'est pas notre cas donc on a ces deux batteries qu'on a achetées en fait parce qu'on voulait aussi étaler la dépense par rapport à notre système photovoltaïque on a fait déjà la dépense des batteries et puis cette année on fera probablement la dépense des panneaux photovoltaïques pour pouvoir avoir un système où on fait de l'autoconsommation avec un peu de stockage tu vois et ça nous permettra également d'avoir un système secouru si jamais on a une coupure de courant ça continue de fonctionner pendant deux ou trois jours sans problème peut-être un peu plus grâce aux panneaux voilà donc on est dans cette idée donc on est dans cette idée-là d'autoconsommation et de système secouru mais sans être à 100% autonome sur l'électricité ce qui est complètement impossible d'ailleurs pour nous parce qu'on a une voiture électrique on a fait le choix d'acheter une voiture électrique il y a trois ans et demi et d'ailleurs on ne regrette pas du tout ce choix ça nous a fait faire énormément d'économies de carburant en fait la voiture électrique elle nous permet de parcourir 100 km pour 1,50€ 1,60€ à peu près d'électricité mais si tu utilises une voiture électrique il faut nécessairement être relié à EDF tu ne peux pas faire ça sur des panneaux photo ou alors il faudra installer je ne sais pas 50-60 panneaux ce n'est pas possible ça coûterait trop cher donc on est relié à EDF aussi parce qu'on a une voiture électrique et qu'on préfère payer une facture d'électricité auprès d'EDF que de payer une facture de gasoil qui est beaucoup plus taxée pourquoi le gasoil coûte beaucoup plus cher que l'électricité c'est parce que tu as la taxe sur les produits pétroliers et en fait si on avait une voiture à essence si on avait une voiture à essence à la place de notre voiture électrique notre trajet de 100 km il nous coûterait peut-être 6 euros 7 euros et on voit comment le prix du gasoil flambe en ce moment c'est complètement fou donc on ne regrette pas du tout ce choix notre avantage de la voiture électrique c'est que ce sont des véhicules qui sont pratiquement sans entretien il n'y a pas de il n'y a pratiquement pas d'entretien sur une voiture électrique donc à part bien sûr l'usure des pneus des plaquettes de frein des choses comme ça donc on gagne aussi des sous de ce point de vue là et c'est une voiture qu'on a acheté d'occasion donc elle ne nous a pas coûté plus cher qu'une voiture thermique Utilises-tu d'autres supports que Youtube pour transmettre tes compétences ? Oui alors en fait Youtube je fais des vidéos sur Youtube depuis 3 ans j'ai ouvert un Patreon sur lequel vous allez retrouver en rediffusion tous les lives que je fais maintenant donc sur Patreon je publie tous les lives en replay vous avez également sur Patreon des articles que je rédige alors je fais à peu près j'arrive à faire en ce moment à peu près un article tous les 15 jours où je traite différents thèmes de l'autonomie différents points de l'autonomie j'ai fait un article par exemple sur les maisons bioclimatiques que vous pouvez télécharger sur Patreon j'ai fait un article sur les tomates sans mildiou j'ai fait un article sur la sur les systèmes alimentaires où j'explique un petit peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui c'est à dire que le potager le verger c'est très bien pour avoir une alimentation qualitative mais en termes de quantité c'est pas suffisant il faut prévoir autre chose donc il y a ce Patreon sur lequel vous pouvez vous inscrire si par exemple vous souhaitez soutenir mon travail alors je vais vous mettre les références si vous voulez je vais essayer de vous les retrouver patreon.com slash la clé des gens voilà alors il y a un petit abonnement pour ceux qui peuvent et qui ont envie de m'aider il y a un petit abonnement mensuel qui permet d'avoir accès à ce contenu sinon je diffuse également avec une liste de diffusion je diffuse les vidéos que j'ai faites depuis trois ans et l'idée c'est de vous envoyer par mail donc un mail dans lequel je vous présente une vidéo toutes les semaines une vidéo de saison c'est à dire une vidéo en rapport avec ce qu'on peut faire au mois de janvier ce qu'on peut faire au mois de février ce qu'on peut faire au mois de mars par rapport à la conservation par rapport à la culture par rapport aux arts fouettiers par rapport à certaines choses donc j'ai un planning comme ça de 52 vidéos vous avez quatre vidéos par mois et tous les lundis matin à 9h vous recevez une vidéo et ça permet de prendre connaissance des contenus que j'ai déjà fait en tenant compte de qu'est-ce qui est d'actualité qu'est-ce qui est de saison voilà donc vous pouvez vous abonner à ce service là j'ai mis un lien sous le live si vous voulez vous y reporter vous pouvez vous inscrire à cette liste de diffusion c'est gratuit il n'y a aucun problème et je diffuse ces vidéos là à raison d'une par semaine j'ai également un petit blog sur lequel je reprends toutes les vidéos de la chaîne bon ça n'apporte pas vraiment de contenu supplémentaire mais bon vous pouvez également le consulter ce blog l'avantage c'est que vous avez les vidéos je crois que ces vidéos là elles sont sur le blog elles sont en accès sans publicité donc si vous n'aimez pas les publicités vous pouvez regarder toutes les vidéos de la chaîne sur le blog et vous les aurez sans publicité et sinon je diffuse également mon savoir les connaissances que j'ai en matière d'autonomie en animant des stages alors cette année j'ai prévu de faire des stages sur la création des vergers création de vergers il y a trois dates au mois de mars qui sont complètes pour l'instant à moins que j'ai un désistement et j'ai même des gens sur liste d'attente donc pour l'instant je fais ce stage au printemps et je vais essayer de compléter ça par un autre stage en présentiel à l'automne on fait venir une dizaine de personnes et à chaque fois cinq ou dix personnes et puis on présente un certain nombre de techniques sur l'autonomie pour l'instant les vergers ça roule bien je ferai certainement d'autres stages à l'avenir donc voilà pour répondre à ta question alors j'ai encore une petite question ici comment ça fonctionne avec la location des batteries pour ta voiture moi je roule à l'éthanol le plus possible et l'éthanol c'est aussi une solution effectivement intéressante alors ces solutions entre guillemets alternatives pourquoi elles sont intéressantes d'un point de vue financier c'est pas on n'est pas plus écolo en roulant en voiture électrique ça c'est pas vrai encore plus écolo mais par contre on se fait moins taxer en fait c'est pour ça que c'est intéressant l'éthanol à 80 centimes le litre ou l'électricité que vous mettez dans une batterie pour rouler en voiture électrique c'est intéressant tout simplement parce que l'État ne prend pas de taxes là-dessus et c'est ça qui fait la différence parce que quand vous faites un plein d'essence vous faites un plein de taxes vous avez au moins 60% de votre plein qui correspond à des taxes qui sont prises par l'État pour éviter une trop grande dépendance en fait aux hydrocarbures alors les particuliers on leur fait payer des taxes pour qu'ils aient moins envie de rouler en voiture en fait donc comment je fais pour ma voiture électrique par rapport aux batteries et bien en fait on a acheté un modèle de voiture électrique c'est la Peugeoillon et la Peugeoillon c'est une voiture qu'on achète et qu'on achète en même temps la batterie il n'y a pas de système de location comme par exemple sur la voiture de Renault la Zoé ou qui n'était proposé alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais jusqu'à il y a encore récemment la voiture électrique chez Renault la Zoé elle était proposée seulement avec une location de batterie donc on se retrouvait à repayer chaque mois pour une location de batterie et on ne faisait pas vraiment d'économie puisque ce qu'on gagnait sur l'électricité on le reperdait sur la location de la batterie donc vous avez un certain nombre de modèles de voiture électrique où on vous donne la possibilité d'acheter la batterie comme nous on a acheté la voiture et avec sa batterie d'occasion ça a été quand même une assez bonne affaire parce que la voiture et la batterie on l'a acheté d'occasion il y avait 7000 km au compteur donc c'était pratiquement une voiture neuve mais on l'a acheté à 40% du prix neuf donc c'était vraiment très intéressant et si vous vous intéressez à la solution qui consiste à acheter une voiture électrique en deuxième voiture par exemple et bien prenez une petite voiture prenez une voiture qui n'a pas une grosse batterie on va dire qu'il y a une batterie qui correspond au trajet que vous faites tous les jours nous la voiture nous permet de faire 100 km et après il faut la recharger mais l'avantage d'avoir une petite batterie et de ne pas acheter un SUV électrique avec une énorme batterie c'est que en fait vous ne transportez pas beaucoup de batterie quand vous roulez en voiture et le poids du véhicule est bien moindre que si votre batterie avait une autonomie de 400 km ou de 300 ou 400 ou 450 km le fait d'avoir une petite batterie c'est un petit véhicule qui a un poids raisonnable et qui vous permet donc de faire des trajets avec une quantité d'électricité raisonnable si vous transportez beaucoup de batterie pour avoir 400 km d'autonomie autonomie vous allez utiliser très peu de temps dans l'année mais vous allez transporter tout le temps les batteries qui ne seront jamais déchargées complètement en fait donc nous on a fait ce choix là une batterie de 100 km un véhicule léger et la peu joyon de ce point de vue là elle nous donne entière satisfaction que penses-tu de la taille des arbres fruitiers comme le conseil Jean-Pierre Gallerand taille très courte alors ce que je pense de ces méthodes de taille Jean-Pierre Gallerand ses contenus sont très intéressants c'est une personne qui fait la promotion de vergers qui sont des petits arbres généralement qui sont très conduits ou très taillés donc on est plutôt sur un verger intensif beaucoup plus intensif que ce que moi je recommande et alors pourquoi parce que Jean-Pierre Gallerand il est en région parisienne il n'a pas un super grand terrain comme moi je peux avoir donc il fait des petites formes des arbres qui ont des petites formes souvent des arbres palissés ou des arbres bastiges ou des formes qui sont très conduites qui nécessitent beaucoup de taille alors lui effectivement il conseille de faire des tailles très courtes il conseille également de faire des conduites qui sont très on va dire très énergiques par exemple palisser palisser des figuiers palisser des pommiers en cordon des choses comme ça et c'est intéressant pour les petits jardins après si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus extensif vous n'êtes pas obligé de tailler aussi court que ce que Jean-Pierre Gallerand préconise vous pouvez faire des arbres de plein vent qui ont une conduite assez libre en faisant une taille peut-être plus douce des arbres de plus grande taille et par exemple des porte-greffes un peu plus vigoureux vous aurez moins de travail vous aurez plus de production par rapport au travail que vous allez injecter dans votre système après Jean-Pierre Gallerand il préconise de faire deux tailles par en fait une taille plutôt d'hiver de formation où on va enlever les branches qui gênent on va enlever les gourmands on va enlever tout ce qui pose problème dans l'arbre et de compléter ça par des tailles de printemps qui sont faites au mois de juin qui sont des tailles destinées à raccourcir la pousse de l'année pour amener plus de lumière et pour inciter les bourgeons à se transformer en bourgeons à fruits je trouve que c'est très valable cette méthode-là pour tous les arbres à noyaux si vous avez par exemple des preniers des pêchers des abricotiers même des cerisiers c'est une taille qui est intéressante parce qu'effectivement elle va vous permettre de maintenir l'arbre avec une dimension assez réduite sans avoir à faire une taille d'hiver qui serait peut-être plus traumatisante pour l'arbre parce qu'on va tailler sur des plus grosses sections donc faire une taille de printemps comme le préconise Jean-Pierre Gallerand oui c'est intéressant et ça l'est d'autant plus pour les arbres à noyaux pour les arbres à pépins ça ne me paraît pas indispensable de mon expérience personnelle sur des formes assez libres et des arbres assez grands on peut se passer de la taille de printemps sur pommiers sur poiriers c'est tout à fait envisageable voilà pour répondre à ta question taille des sions de un an lorsqu'il gèle effet moins 5 non tu tailles pas quand il gèle il vaut mieux attendre des gels pour faire ta taille si tu veux faire une taille comme je l'expliquais dans certaines vidéos où tu vas arrêter si tu veux l'arbre à une certaine hauteur le tronc de l'arbre à une certaine hauteur par exemple tu fais une bastige tu tailles à 70 cm ou à 60 cm tu vas tailler des tensions et tu vas laisser 3 ou 4 bourgeons prendre ensuite la relève la taille il ne faut pas la faire quand il gèle il faut attendre le dégèle quel risque si je taille mon figuier maintenant alors écoute la taille du figuier ça se fait plutôt à la fin du printemps parce que c'est là pardon pas la fin du printemps à la fin de l'hiver donc attend plutôt fin février pour faire la taille du figuier parce que c'est là que tu vas avoir la meilleure cicatrisation le figuier c'est un bois qui peut poser des problèmes en termes de cicatrisation le faire juste avant le démarrage quand tu vas avoir ta montée de sève c'est là que tu obtiendras le meilleur résultat en termes de cicatrisation voilà bon allez on prend encore quelques questions on va pousser on va pousser jusqu'à midi puis après je vais aller faire déjeuner si vous êtes d'accord est-ce que vous avez encore des questions mettez-les en majuscule sur n'importe quel sujet si je suis compétent je réponds alors pas de questions j'ai répondu à toutes les questions si j'ai laissé passer des questions dans le chat vous pouvez les remettre quels petits fruits conseilles-tu pour des petits jardins bah en fait les petits fruits c'est parfait pour les petits jardins tu as en fait tu vas pouvoir mettre par exemple du framboisier si tu as des terrains qui sont un peu acides ça passera très bien framboisier tu as les birtis qui aiment bien aussi les terres acides tu as les bêtes goji ça c'est plutôt pour les terrains un petit peu basiques si tu as un pH au-dessus de 7 tu vas pouvoir mettre en petits fruits tu vas pouvoir mettre des cassis tu vas pouvoir mettre des caseilles tu vas pouvoir mettre des groseilles donc tout ça ça pousse très bien et ce sont les petits fruits généralement ils sont assez faciles à multiplier par bouturage si tu veux en mettre beaucoup tu n'es pas obligé de les acheter tu peux faire des boutures si tu fais de la bouture à l'étouffée par exemple ça marche très bien à l'intérieur d'un d'une bouteille ou si tu as des petites serres avec un dôme dessus du maintien humide en permanence tu obtiens des bons résultats donc ça oui en petits fruits il n'y a pas de problème après si tu as un petit jardin tu peux aussi envisager de faire des formes d'arbres fruitiers palissés ou une haie bouchée Thomas ça aussi ça marche assez bien ça te permet d'optimiser la place sachant qu'à chaque fois que tu cherches à optimiser la place sur des arbres qui normalement sont des grands arbres tu vas avoir beaucoup plus de travail en fait rapporté à la quantité de récolte que tu vas avoir le principe c'est que plus c'est extensif moins tu as de boulot plus c'est intensif des petits arbres en grand nombre avec des formes palissées avec du grillage ou avec des fils tendus c'est toujours beaucoup plus de travail qu'est l'opinel pour greffer alors ce que je recommande lorsque je prépare les stages ou lorsqu'on fait les stages de greffage si tu fais une greffe par exemple à l'anglaise compliquée ou une greffe enfant l'opinel qu'il faut acheter un truc qui va te coûter 5 7 7 ou 9 euros c'est un opinel numéro 7 avec une lame carbone une lame au carbone ça permet d'avoir un bien meilleur affûtage sur ton opinel qu'une lame inox et donc ça va te permettre d'avoir des coupes qui sont beaucoup plus franges beaucoup plus nettes lorsque tu vas greffer donc l'opinel lame carbone numéro 7 j'ai récupéré des tailles de figuets je peux les relancer oui tu peux bouturer tes figuets sur une taille par exemple que tu aurais fait maintenant tu as tout à fait la possibilité effectivement de les de les bouturer maintenant tu peux le faire même tes boutures tu peux les mettre à l'intérieur de la maison si tu as une fenêtre par exemple bien éclairée et tes boutures tu vas les protéger de la déshydratation en mettant un petit chapeau avec une bouteille en plastique tu sais que tu tu coupes le cul de la bouteille en plastique et tu fais un petit chapeau comme ça sur tes boutures pour qu'elles soient à l'humidité et qu'elles ne sèchent pas fais-tu des cailles des pigeons des lapins et sinon pourquoi merci à toi alors aujourd'hui on fait du poulet ce que j'ai voulu faire tu vois c'est maîtriser de A à Z sur un cycle complet l'élevage de poulet de chair et du poulet faire également des poules pour avoir des oeufs donc notre idée si tu veux c'était de partir d'un petit cheptel de mettre les oeufs en couveuse de faire 4 tournées de couveuse ce qu'on a fait l'année dernière en 2021 on a fait 4 tournées de couveuse on a fait 120 naissances par la couveuse on a eu également quelques naissances artificielles naturelles parce qu'on a eu une poule qui a couvé et ensuite de faire de les mener jusqu'à un poids où on va pouvoir tuer tous les coques et les cuisiner et ensuite avoir des poules prêtes à pondre pour pouvoir les vendre sur le bon coin récupérer un petit peu de sous et payer avec ces sous-là payer les aliments pour tout le cheptel chose qu'on a réussi à faire en 2021 aujourd'hui au jardin j'ai une vingtaine de poules qui sont les rescapées de l'année 2021 et je commence à récupérer les oeufs pour refaire un cycle complet tu vois en étant le plus autonome possible alors pour moi autonome c'est que ça ne coûte rien et que ça nous nourrisse tu vois c'est un peu le deal et cette année en complément parce que je ne peux pas tout faire d'un coup en complément on va faire on va faire de la pintade parce que la pintade je peux facilement les mélanger avec les poules et j'envisageais jusqu'à maintenant de faire du canard tu vois mais on est quand même dans la zone dans la zone concernée par la grippe aviaire je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de grippe aviaire sur le département des Lambes des Hautes Pyrénées des Pyrénées Atlantiques et du Gers il y a un foyer de contamination donc au début tu vois je voulais faire du canard et des oies en 2022 je ne sais pas si ça va être possible parce que je ne me vois pas en train de les flinguer juste parce que on nous oblige à le faire donc je préfère à ce moment là m'abstenir cette année j'avais réfléchi aux cailles c'est effectivement une possibilité si je devais faire des cailles je les ferais l'été une fois que mes cages pour démarrer sont disponibles faire un petit peu de cailles en complément mais je ne suis pas sûr que du point de vue du rendement si tu veux en termes de quantité de viande par rapport au boulot que ça représente est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me donner trop de travail bon les lapins aussi m'intéressent beaucoup mais pour l'instant je n'ai pas de clapier donc ce sont des choses qu'il faut que j'implémente ça va se faire progressivement mais bon les cailles je me tape je ne suis pas sûr que ça vaille de court les lapins m'intéressent plus effectivement l'idée ça pourrait être de récupérer des vieux clapiers en béton et de faire une petite production de lapins sous un abri sommaire dans des clapiers en béton comme faisaient les anciens par chez nous et des clapiers comme ça apparemment c'est assez facile la récupérer même sur le bon coin pour pas très cher donc voilà mais pour l'instant je ne l'ai pas fait je n'ai pas eu le souhait de le faire alors l'incontentment que j'ai trouvé à ne faire que du poulet c'est que malheureusement on mange beaucoup de poulet ça revient souvent le poulet et il y a eu un moment Florence et moi le poulet on était un peu gavés donc ce qu'on a fait c'est qu'à partir d'octobre on a énormément cuisiné du poulet en bocaux pour pouvoir un peu étaler le poulet sur toute l'année parce que sinon on ne mangeait plus de du poulet voilà faut-il tailler la vigne des réceptions des plants oui il faut tailler sévèrement la vigne tu vois la vigne nécessite une taille très sévère pour pouvoir te donner satisfaction il y a une technique peut-être je ferai une vidéo là-dessus sur la taille de la vigne mais oui en fait si tu veux on est un petit peu leuré quand on achète une vigne dans une jardinerie il nous sort un truc avec un point de greffe et puis au-dessus tu vas avoir quelque chose comme 50 ou 60 cm de bois généralement tout ça c'est à recouper bien sûr il faut laisser quelques bourgeons sur le greffe c'est assez normal connais-tu l'aspirine de saule et sa qualité pour les boutures la sève de bouleau j'ai un voisin qui veut faire la sève de bouleau j'ai essayé une fois il y a quelques années d'en faire ouais bon c'est sympa la sève de bouleau c'est tonifiant à la sortie de l'hiver bon je ne suis pas fanatique mais pourquoi pas l'aspirine de saule oui c'est un classique utilisez par exemple si vous avez un saule vous récupérez des racines du saule vous les coupez en petits morceaux et puis vous les mettez à à mariner dans de l'eau pour pouvoir ensuite utiliser ça comme hormone de bouturage ça marche très très bien utilises-tu l'urine pour aider au bouturage non ça par contre je ne l'utilise pas en fait nous on a les toilettes sèches l'hiver on les met au pied des arbres que l'on vient juste de planter les arbres fouettiers en devenir on met les toilettes sèches directement au sol et sinon ça on fait ça quand il n'y a pas d'animaux dans le verger et sinon le reste du temps les toilettes sèches on les composte au printemps à l'été et en automne on composte les toilettes sèches dans des composteurs en plastique pendant un an et après le produit du compostage on le met au pied des arbres fruitiers et c'est tout à fait souverain pour obtenir de la fertilité c'est très efficace les poules sont aussi concernées par la grippe aviaire oui c'est tout à fait vrai il y a des restrictions aussi sur l'élevage de poules mais en pratique les poules sont quand même beaucoup moins fragiles que les canards en ce qui concerne la grippe aviaire alors les poules sont à l'isolement en Auvergne tu vois on en est là mais vous savez ces histoires de ces histoires de grippe aviaire et d'isolement et tout ça les particuliers trinquent alors qu'on a quand même des élevages qui sont vachement qualitatifs par rapport à ce qui peut se faire dans l'industriel mais le problème auquel les autorités sont confrontées c'est si la grippe aviaire devient endémique dans les élevages industriels en pratique ça signifie ça signifie la fin des élevages industriels cette histoire de grippe aviaire à moins qu'on trouve bien sûr des vaccins et qu'on puisse vacciner de manière efficace tous ces cheptels-là mais l'élevage industriel c'est tellement loin du modèle naturel que la nature veut le réguler ça et la régulation elle se fait par les malades donc c'est pour ça que dans les élevages industriels par exemple vous faites du poulet en 45 jours dans un élevage industriel vous allez avoir vous allez avoir des antibiotiques qui vont être donnés au poulet pendant 20 jours sur 45 à peu près la moitié du temps on les fout sous antibiotiques parce que c'est un modèle c'est un modèle qui est trop loin de ce qui se passe dans la nature pour que ça puisse ça puisse perdurer sans maladie et sans problème donc la grippe aviaire effectivement on lutte contre parce que ça menace les élevages industriels je ne pense pas que ce soit une menace majeure pour les petits élevages familiaux mais bon tout le monde trinque c'est le principe je suis en train de je suis en train de tailler mes péchés et nectarines mon voisin me dit de ne pas le faire en période de gel en tout cas il ne faut pas le faire quand il gèle ça c'est sûr tu ne tailles pas après tu es bien obligé de tailler maintenant parce que ce sont des arbres à noyaux qui repartent assez vite au printemps donc la période janvier si tu as un peu de taille à faire il faut le faire maintenant mais pas quand il gèle d'ailleurs un petit mot sur la taille des péchés et des nectariniers c'est une taille qu'il ne faut absolument pas négliger parce que le péché et le nectariniers ne repart pas ne bourgeonnent pas sur du bois sec donc en fait si vous ne taillez pas vos péchés et vos nectariniers et bien les branches vont s'allonger et le poids des fruits va être toujours de plus en plus loin sur la branche jusqu'à un moment où elle finit par casser donc le péché et le nectariniers c'est vraiment un arbre fruitier qu'il faut tailler chaque année pour éviter un allongement exagéré des branches il faut ramener toujours ramener sur la charpentière en faisant une taille assez régulière une taille courte taille d'hiver qui peut d'ailleurs être complétée par une taille de printemps comme j'expliquais tout à l'heure et si vous négligez votre taille la taille des péchés et des nectariniers vos arbres vont avoir des branches qui vont s'allonger à l'infini et au bout d'un moment il y aura trop de poids au bout des branches vous ne pourrez pas rectifier ce problème-là en faisant une taille sévère parce que en fait si sur le bois il n'y a plus de bourgeons et bien les bourgeons ne repercent pas sur le vieux bois donc on a cette difficulté-là avec pêcher et les nectariniers il faut une taille régulière chaque année ok comment rendre un sol plus acide alors pour mes arbres qui n'aiment pas les sols alcalins alors déjà il faut savoir une chose c'est que il y a une petite mesure à faire qui est bien utile quand tu arrives à un endroit où tu poses des questions sur ce qu'il faut planter et ne pas planter c'est te procurer un petit pH-mètre et faire une mesure du pH du sol pardon faire la mesure du pH de ton sol ça permet de savoir si ton sol est acide s'il est basique ou s'il est alcalin les sols qui sont acides très acides il est assez facile de remonter le pH en apportant des amendements de calcaire par exemple du litotam par exemple de la cendre de bois la cendre de bois permet de relever le pH c'est beaucoup plus difficile de partir d'un sol alcalin et de le ramener vers la neutralité ou vers quelque chose d'acide si par exemple tu es sur un sol alcalin et que tu veux planter des arbres qui aiment le sol acide alors par exemple je ne sais pas tu veux faire des myrtilles ou tu veux mettre un châtaignier tu vas avoir beaucoup plus de difficultés parce que apporter apporter en fait quelque chose qui permet d'amener de l'acidité c'est beaucoup plus compliqué donc qu'est-ce qu'on fait généralement si tu es en sol alcalin et que tu veux mettre quelque chose qui aime l'acidité tu vas creuser une fosse et tu vas remplacer le sol en mettant de la terre de brouillère donc acheter de la terre de brouillère et faire une fosse de terre de brouillère et là tu vas pouvoir faire un certain nombre de choses si tu es dans une situation difficile tu peux aussi utiliser pour certaines plantes tu peux aussi utiliser je pense en particulier des arbres fouettiers qui ne viendraient pas bien en sol alcalin sélectionner des portes greffes qui sont faits pour les sols un petit peu calcaires qui résistent au calcaire donc par exemple si tu as des arbres fouettiers à noyaux pêchés pruniers abricotiers tu vas pouvoir utiliser des portes greffes qui résistent à l'alcalinité du sol qui sont des portes greffes qui sont soit des amandiers soit des croisements faits à partir de l'amandier donc là tu vas pouvoir aller t'étendre sur quelque chose d'assez alcalin tu peux greffer du prunier sur amandier tu peux greffer du pêcher sur amandier pour l'adapter au sol alcalin il y a également certaines personnes qui ont fait des essais de greffage de châtaigniers sur chaîne pour résoudre ce problème d'alcalinité et tu as quelques personnes qui ont essayé d'amener des acides par exemple d'amener de la fleur de soufre ce genre de choses mais bon moi franchement je trouve que c'est quand même assez c'est un traitement de cheval tu as des personnes aussi qui recommandent d'amener des aiguilles de pain pour réduire un petit peu l'alcalinité mais bon c'est vraiment quelque chose d'assez problématique tu peux aussi amener beaucoup de matières organiques qui vont avoir tendance à acidifier un petit peu le sol mais bon là il n'y a pas de miracle un sol alcalin c'est un facteur limitant pour beaucoup de choses alors je continue qu'est-ce que vous pensez des oies de Guinée moi je les trouve super jolies les oies de Guinée c'est super joli peut-être que si un jour j'ai des oies je mettrai des oies de Guinée ça fait moins de viande que les oies de Toulouse ce sont des animaux qui sont moins gros mais ouais c'est joli les oies de Guinée et puis c'est ça fait une viande qualitative alors pour les vols il y a des filets de protection on n'est pas obligé de tuer le cheptel oui tout à fait en fait si tu veux tu as deux possibilités de confinement soit tu confines dans un bâtiment alors bon ceux qui ont déjà un bâtiment c'est facile ils ne laissent plus sortir d'ailleurs c'est amusant de constater qu'en fait dans les grandes surfaces on te vend encore des oeufs élevés en plein air alors qu'on sait pertinemment que ces oeufs-là les poules n'ont plus le droit de sortir tu vois ils ont encore droit à la mention élevée en plein air alors que c'est plus élevé en plein air autre possibilité effectivement mettre un filet au-dessus de ton petit cheptel dans le parcours mettre un filet parce que l'idée c'est d'empêcher les animaux les oiseaux sauvages de venir comment dire en contact de ton de ton élepage il faut que les oiseaux sauvages ne puissent pas manger dans les mangeoires et se poser au sol là où tu as ton poulailler ou que tu as tes canards donc ce qui est problématique lorsque tu as un système un peu extensif où tu laisses passer les poulaillers les poules dans le verger par exemple parce que là tu ne peux pas grillager au-dessus de ton verger tu ne peux pas grillager 2000 mètres carrés si ce n'est pas possible donc tu vas forcément leur donner une qualité de vie moins intéressante je trouve ça un petit peu dommage mais bon si la réglementation nous oblige à le faire on le fait nous on a un petit enclos qui est équipé avec du grillage maintenant et les poules elles sont on peut les laisser dans l'enclos alors ce n'est pas très grand malheureusement je trouve que c'est un peu dommage on va voir comment ça va évoluer en 2022 alors connais-tu la terre de diatomée t'en sers-tu pour tes poules et pour autres animaux c'est un antiparasite oui alors si tu utilises de la terre de diatomée il faut que tu choisisses une terre de diatomée de qualité alimentaire c'est-à-dire non calcinée ça c'est très important et la terre de diatomée non calcinée tu vas pouvoir la donner à tes poules tu vas pouvoir l'utiliser déjà pour assainir le poulailler en saupoudrant la litière tu vois une fois que tu as changé ta litière tu mets une litière neuve et puis tu saupoudres la terre de diatomée c'est antiparasitaire et on peut aussi l'utiliser comme complément alimentaire pour les poules oui c'est très c'est très utile je ferai certainement une vidéo d'ailleurs sur les traitements naturels que l'on peut administrer aux poules il y a la terre de diatomée il y a des infusions de thym il y a le vinaigre de cidre le vinaigre de cidre vinaigre de pomme vinaigre de cidre bio il y a la comment ça s'appelle l'huile de cad qui sont des traitements en préventif ou en curatif dans certains cas qui sont assez intéressants je ferai certainement une vidéo là-dessus je vous donnerai le détail des posologies entre guillemets peut-on se contenter d'une dizaine de variétés potagères pour l'autoconsommation ben ça mon ami tu fais ce que tu veux il y a un certain nombre de personnes qui font des potagers avec plein de variétés différentes et qui font plein de petits trucs des petites salades des petits machins des petits trucs moi c'est pas c'est pas ma philosophie moi je suis pour des grosses productions je suis pour faire des gros carrés des grands carrés et obtenir avoir une vision qualitative quantitative qui consiste à avoir beaucoup de gros légumes j'aime bien parler des gros légumes les pommes de terre les courges des choses qui sont nourrissantes et puis après sinon on a envie de manger une salade on l'achète au marché elle coûte 50 centimes c'est comme ça qu'on fonctionne je vais essayer de voir si je rate des questions vous pouvez les remettre je projette d'entourer mon poêle à bois de briques réfractaires pour augmenter son inertie en hiver et démonter les briques au printemps pourquoi tu les démontes au printemps il n'y a pas de raison ce que tu peux faire tu vois aussi nous c'est ce qu'on a fait c'est que avant de poser le poêle au sol on a surélevé un petit peu on a fait une espèce de marche on a mis un mur on a mis une sole de briques et puis à l'arrière du poêle si tu veux on a maçonné un mur en briques aussi pour amener un peu d'inertie alors ça nous a permis d'avoir autour de 700-800 kilos d'inertie tu vois bon ça c'est une solution mais alors après démonter les briques au printemps en fait tu ne les as pas maçonnées tu sais juste poser bon pourquoi pas il y aura un petit peu d'efficacité mais si ta maison est une maison à eau saturbois et donc tu as peu d'inertie je pense que rajouter de l'inertie à l'intérieur du volume qui est isolé et chauffé il faut rajouter à mon avis pour une maison qui fait 100 mètres carrés il faut mettre au moins 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes si tu veux vraiment une bonne inertie quelques briques si tu es en centaines de kilos ça fera un peu d'inertie mais ça te permettra de garder la chaleur la nuit mais ça ne va pas d'avoir de l'inertie ça ne te permettra pas d'en avoir sur plusieurs journées il faut plusieurs tonnes dans une maison j'en ai parlé dans le précédent live l'inertie c'est très important quand on a une maison bioclimatique parce que en fait c'est ça qui permet de valoriser les apports solaires sans avoir de la surchauffe avoir une grosse masse thermique qu'on va chauffer qu'on va pouvoir élever à une température raisonnable plutôt que de chauffer de l'air à 30 degrés avoir une masse thermique qui va stocker un peu de chaleur qu'elle provienne d'un poil à bois ou qu'elle provienne du soleil c'est ça qui permet ensuite de pouvoir avoir une température qui va descendre doucement et donc qui va permettre d'avoir un chauffage qu'on rallume seulement deux jours après ou trois jours après même s'il n'y a pas de soleil tu vois bon quelle quantité de nourriture pour les oies alors il est clair que les oies il faut leur donner des graines en complément l'avantage des oies c'est que si tu leur donnes un grand parcours par exemple 2000 m² pour 5 ou 6 oies et bien elles vont te manger l'herbe et si tes oies tu les fais naître au printemps et que tu les tues à l'automne tu vas avoir un cycle de création de nourriture entre guillemets où tu auras finalement assez peu de graines à leur donner puisqu'elles vont pouvoir se contenter de l'herbe qu'elles vont trouver sur ton parcours si le parcours est assez grand donc les oies c'est très intéressant de ce point de vue là c'est intéressant aussi parce que ça te fait faire des économies de passage de tondeuse si tu as dans un verger enherbé de grande surface tu as de l'herbe et que tu es envahi ça peut être une bonne idée de mettre quelques oies pour qu'elles te maintiennent l'herbe au ras du sol et tu n'auras en pratique qu'à faire un seul passage par an pour couper ce qu'on appelle les refus c'est à dire tout ce que les oies ne bouffent pas donc de ce point de vue là c'est intéressant que penses-tu du basalte au pied des fruitiers le basalte c'est quelque chose que l'on recommande dans l'électroculture moi à titre personnel je n'ai jamais essayé le basalte au pied des arbres fruitiers donc j'en pense trop rien ce que nous on met qui est véritablement très bénéfique pour les arbres fruitiers au pied alors qu'est-ce qu'on met au pied des arbres fruitiers on ne met pas du basal on met de la cendre de bois à raison d'une poignée par mètre carré et par une ou deux poignées par mètre carré et par an au pied des arbres on met des toilettes sèches en hiver sur tous les jeunes arbres qui ne donnent pas de fruits ça c'est un booster de croissance absolument incroyable des toilettes sèches alors on met on met le contenu du seau au pied de l'arbre et puis par dessus on rajoute un petit peu de foin ou un petit peu de paille pour que ce soit esthétiquement irréprochable sinon au pied des arbres on met du BRF voire un mètre fragmenté alors j'en mets un petit peu quand j'en ai généralement la dose que l'on met par arbre fruitier c'est 80 litres l'équivalent d'une poubelle 80 litres ça permet de faire le bon dosage et puis sinon on va acheter du compost en station de compostage qui est un compost qu'on achète à la tonne tu vois et qu'on fait venir soit avec un camion soit avec ma remorque et au pied de chaque arbre fruitier j'étale en général 80 litres de compost au pied de chaque arbre donc chaque année j'amène quelque chose soit du BRF soit du compost soit des toilettes sèches mais il ne faut pas laisser les arbres sans rien d'à côté le basalte c'est une roche a priori ça n'amène pas de pas de fertilité donc on n'a pas essayé voilà pour répondre à ta question avec 1000 m² on peut proportionner en fonction des différentes cultures potager, céréales, arbre oui certainement après c'est à toi de voir quel dosage tu veux faire la consoude au pied des arbres là encore on n'a jamais essayé tu veux dire tu plantes des consoudes au pied des arbres oui oui ça peut être intéressant effectivement la consoude elle amène je crois qu'elle remonte les minéraux assez profondément dans le sol ce sont des racines qui vont assez profondément oui ça peut être intéressant la consoude bon moi si tu veux au pied des arbres on a un système qui permet d'éviter qu'il n'y ait quoi parce qu'il n'y a rien on n'a pas de plantes au pied des arbres parce que comme je disais tout à l'heure on ne veut pas s'embêter à entretenir des plantes au pied des arbres on préfère mettre des animaux au pied des arbres tu vois et les animaux vont également apporter de la fertilité sans qu'on ait pour à s'en préoccuper quel type de fruitier conseilles-tu pour un petit terrain en fait si tu veux si tu veux une solution économique tu vas acheter des sions et tu vas les former en bastiges ça c'est une bonne idée la bastige ça ne donne pas trop de volume pour tes arbres bastiges c'est-à-dire que tu arrêtes le tronc de l'arbre à une hauteur de 60 cm et puis ensuite tu vas essayer de former 4 ou 5 branches charpentières et si tu veux accélérer la mise à fruit et avoir des arbres contrôler la vigueur des arbres ce qui peut être intéressant sur tes bastiges c'est de quand tu vas avoir ton démarrage donc tu as coupé ton sion à 60 et tu vas avoir 4 ou 5 branches qui vont commencer à démarrer généralement si ton sion a beaucoup de vigueur les branches vont être très verticales elles vont chercher à remonter à prendre de la hauteur et à ce moment-là ces branches-là quand elles ont commencé à pousser ce que tu peux faire c'est les tutorer par exemple avec des bambous ou alors utiliser des ficelles pour les accrocher au sol et leur donner un angle de 45 degrés et le fait de leur donner un angle de 45 degrés ça va inciter l'arbre non pas à pousser en hauteur mais à avoir plutôt une fructification plus rapide ça va te permettre de contrôler la vigueur et avoir des arbres qui vont être moins grands le principe c'est que les grands arbres font d'abord des arbres hauts l'arbre va chercher la verticalité il veut faire du bois il va pousser en hauteur si toi tu lui dis ben non mets toi un fruit tu le mets à 45 degrés et bien tu vas avoir beaucoup moins de vigueur et une mise à fruit ça va être beaucoup plus rapide voilà donc des bastiges avec des arbres dont tu vas avoir incliné les arbres tu vas incliner les branches à 45 degrés pour obtenir rapidement une forme avec une taille que tu maîtrises et une mise à fruit rapide voilà c'est le conseil que je te donne la méthode Boucher Thomas est-elle uniquement pour premier et poirier écoute dans le bouquin de Boucher Thomas il a fait il a fait il a illustré sa méthode uniquement avec des poiriers et des poiriers et à la fin du livre il explique qu'il allait faire un deuxième bouquin où il allait expliquer sa méthode pour les arbres à noyaux et malheureusement ce deuxième livre n'est jamais sorti parce que le pauvre vieux il est mort 5 ans après avoir publié son premier livre et il n'a pas eu le temps de publier le deuxième donc ça peut marcher mais en fait on n'a pas le retour de Boucher Thomas sur cette méthode là il faudrait faire des essais je ne les ai pas faits ces essais là je ne peux pas te dire je sais que ça fonctionne sur les pépins pour les moyaux il y a peut-être des précautions à prendre mais je ne les connais pas alors que penser des arbres qui fertilisent les parcelles telles que Aune, Cargana, Olivier de Bohème etc. alors en fait si tu veux là tu es sur un système où tu vas mélanger des arbres qui peuvent être des arbres fouettiers ou des arbres qui font des productions intéressantes avec des arbres qui amènent la fertilité et on a comme exemple fameux le système du trio qui est développé par Sofkognak qui nous donne dans son DVD le verger permaculturel où il donne comme exemple l'exemple des trios tu vas avoir par exemple un pommier un poirier un arbre de service qui amène la fertilité c'est-à-dire un arbre qui va permettre de capter l'azote de l'air dans ses racines ensuite un pommier un arbre à noyaux comme un prunier par exemple un arbre de service et le système du trio permet de faire en sorte que l'arbre fruitier a toujours comme voisin un arbre de service qui va amener la fertilité dans la parcelle et ensuite cet arbre de service c'est cet arbre-là que tu vas croigner et tu vas passer les branches dans le broyeur et tu vas régulièrement étaler les branches que tu auras broyées les repousses de cette trogne les mettre régulièrement au sol pour amener la fertilité l'avantage si tu veux c'est que ça te rend autonome en termes de fertilité ça te rend autonome à l'échelle de ta parcelle l'inconvénient c'est que l'autre avantage c'est que tu vas avoir tu n'auras jamais deux arbres fruitiers qui vont être de même espèce l'un à côté de l'autre puisque tu alternes pommier, poirier, arbre de service pommier, prunier, arbre de service pommier, figuier, arbre de service tu vois tu alternes à chaque fois donc tu n'as jamais deux arbres pareils l'un à côté de l'autre et ça évite que les ravageurs ou que les maladies puissent passer d'un arbre à l'autre trop facilement ça c'est le deuxième avantage de ce système-là l'inconvénient de ce système alors l'avantage bien sûr donc c'est fertilité et puis tu gères mieux les pathologies l'inconvénient du système c'est que tu perds de la place puisque tu vas avoir des arbres de service qui s'intercalent entre tes arbres qui font la production donc c'est pratique si tu veux si tu cherches un système plutôt extensif où tu n'as pas beaucoup de place à consacrer à tes plantations si tu n'as pas beaucoup de place à consacrer à tes plantations c'est beaucoup plus difficile de mettre ça en œuvre ce que tu peux faire aussi c'est utiliser ces arbres qui sont des arbres qui vont te permettre de fixer l'azote atmosphérique et amener de la fertilité les mettre en guise de brisement autour de ta parcelle sur le côté ouest et sur le côté nord là ça peut être très valable aussi tu peux très bien dire je mets des arbres fruitiers on va dire dans une parcelle et autour de la parcelle je vais faire une haie qui va avoir comme objectif de me briser le vent éventuellement éventuellement d'être mélifère et éventuellement d'être fixatrice d'azote éventuellement d'amener aussi de la biodiversité mais je la mets seulement sur le pourtour de la parcelle mais pas mélangée aux autres arbres voilà donc ça c'est une solution mais c'est tout à fait valable c'est une solution qui présente des intérêts certains je veux faire pousser des ananas pas en France ça on n'y arrivera pas ah tu m'embêtes toi je vais t'enlever les ananas c'est pas chez nous on va s'couer l'utilisateur alors et toi tu as déjà eu des fruits des fruits oui j'ai déjà eu des fruits on produit plein de fruits bon écoutez il est midi 10 je pense qu'on va arrêter ici je vous remercie d'être venu sur mon live ce matin il y aura certainement un nouveau live dans une quinzaine de jours parce que la semaine prochaine on est occupé Florence le 28 non on n'est pas bon je pense que le prochain live il sera dans 15 jours je ne connais pas encore le thème alors pour si vous voulez connaître le thème du live à l'avance vous regardez dans l'onglet communauté sur YouTube j'affiche le programme un petit peu à l'avance donc je ne sais pas encore de quoi on va parler je vais y réfléchir et puis je vous aviserai par ce biais là je vous remercie d'être venu ce matin je ben écoutez moi j'aime bien cette façon de procéder faire un live en deux parties comme ça je trouve que c'est super chouette donc on va continuer on va essayer d'en faire deux par deux par mois et donc je vous dis à dans 15 jours pour les lives et puis d'ici là ben écoutez on se retrouve en vidéo si vous avez des questions vous pouvez me les poser sur Patreon j'y réponds de façon détaillée si vous avez envie de m'aider à produire des contenus et bien vous pouvez vous abonner à Patreon je sais que ça vous demande un petit effort financier moi de mon côté je vous réserve un certain nombre de contenus exclusifs pour vous récompenser merci à tous ceux qui me soutiennent merci à ceux qui mettent des commentaires bienveillants sous les vidéos si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer par mail si c'est une petite question j'y réponds par mail bien volontiers je ne peux pas répondre à toutes les questions si c'est vraiment des grosses questions abonnez-vous sur Patreon et ben écoutez je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt on va fermer le live allez bye bye